Si on applique la norme, si vous vous rappelez, dans le chapitre 9 de la norme, déjà il fait référence à l'audit et qui s'inscrit, si on le positionne dans la roue de domine, dans la PDCA, dans la vérification du système. D'accord ? Donc l'audit, c'est une exigence, l'audit interne en question, c'est une exigence des normes sur lesquelles on travaille et pour lesquelles on veut avoir une certification. De la même manière, quand on met en place les systèmes de management, on fera appel à des organismes certificateurs pour se faire certifier, pour valider la conformité de notre système par rapport aux exigences de la norme ciblée. Donc l'historique de l'audit, l'audit, il trouve son historique en fait, donc tout ce qui est contrôle des comptes des entreprises, donc tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est fraude. D'accord ? Donc l'audit, c'est un terme anglo-saxon pour désigner des actions de vérification et de contrôle des comptes d'une entreprise et ça vient déjà du latin « audire » qui veut dire « écouter ». Donc dès maintenant, il faut savoir que l'audit, c'est un processus d'écoute, c'est un processus d'entretien. D'accord ? Donc l'audit, c'est un processus d'entretien. L'audit est l'examen méthodique d'un produit, d'une fonction, d'un processus, d'un document, d'un équipement, etc. Donc on peut faire l'audit d'un produit, l'audit d'une fonction, l'audit d'un processus, l'audit d'un document ou l'audit d'un équipement ou autre audit. Donc la définition de l'audit, c'est un processus méthodique, indépendant, documenté. Donc il y a une méthodologie d'audit, c'est ce qu'on va voir au cours de cette formation. Donc comment on va réaliser ces audits. Donc l'audit, il doit être indépendant. Donc on va voir déjà l'indépendance, c'est l'un des principes de l'audit. et documenté, donc il faut qu'il y ait une traçabilité. Donc il faut que ce soit un processus qui est tracé. Donc ce processus, il va permettre, l'objectif de ce processus, c'est d'obtenir les preuves d'audit. Donc lorsqu'on va réaliser des audits, en fait, on est en train de chercher des preuves et d'évaluer ces preuves de manière objective. Donc on va chercher des preuves de quoi ? Des preuves de conformité. Donc dès maintenant, lorsqu'on fait des audits, on ne cherche pas la non-conformité, mais on veut démontrer la conformité. On cherche des preuves de conformité. Donc pour déterminer dans quelle mesure les critères de l'audit sont satisfaits. Donc pour les critères de l'audit, donc les critères de l'audit, on va voir, peuvent être la norme en question, la documentation de l'entreprise, tout ce qui est exigence contractuelle, tout ce qui est réglementation. Donc on va vérifier lors de l'audit si l'entreprise, elle est en conformité par rapport à ces critères. Et ces critères, déjà, ils seront définis dès le début avec, bon, si c'est un audit de certification, ils seront définis et validés entre l'organisme d'audit et l'audité. Si c'est un audit interne, bon, ils seront également définis dès le début, donc lors de la planification du programme d'audit. Donc ce que exigent l'ISO 9001, donc les exigences de l'ISO 9001 en ce qui concerne l'audit interne. Bon, donc le chapitre 9 de la norme ISO 9001, donc la norme, elle exige de réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management de la qualité est conforme aux propres exigences du système de management et aux exigences de la norme ISO 9001. Donc si on va faire l'audit, on va vérifier la conformité par rapport au système parce qu'on a dit que le système, il sera composé de quoi ? Il sera composé des exigences de la norme, donc des documents exigés par la norme et des documents que l'organisme juge nécessaires pour sa gestion. Et bien sûr, s'il les met en place, il sera également évalué par rapport à ces documents, même s'ils ne sont pas exigés par la norme. Donc là, le premier objectif, c'est vérifier la conformité, donc par rapport aux exigences de la norme, donc la conformité réglementaire et le documentaire. Et le deuxième, c'est vérifier si le système, il est efficacement mis en œuvre et tenu à jour. Donc, lorsqu'on va réaliser un audit, on va vérifier si la documentation, si le système, il est documenté, si on a mis en place un système de management de la qualité. Et plus que ça, donc on doit vérifier si le système, il est appliqué. Donc, il ne suffit pas de mettre en place un système. Donc, si on met un système qu'on n'applique pas, on est en non-conformité. Et si le système, il est amélioré, il est revu. D'accord ? Donc, l'organisme doit planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit. couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu. Donc, on verra c'est quoi le programme d'audit, la définition d'un programme d'audit dans les définitions qu'on va voir. Donc, nous, la norme, elle exige déjà de planifier un programme d'audit, donc la planification des audits, donc nécessaire. On doit réaliser ce programme d'audit, donc mettre en œuvre et maintenir donc le programme d'audit couvrant notamment la fréquence, donc la fréquence des audits, la méthodologie. Donc déjà, lorsqu'on dit les méthodes, donc on va voir, il faut déjà définir comment on réalise les audits. Donc, généralement, ce sera défini soit dans la procédure d'audit ou dans la charte d'audit. Donc, les responsabilités, donc qui sont les auditeurs, donc on doit définir, on doit définir les responsables de la réalisation des programmes d'audit, les exigences de planification et le compte rendu, donc c'est le rapport d'audit. Donc, l'organisme doit également définir les critères d'audit et le périmètre de chaque audit, parce que lorsqu'on va faire la planification des audits, on doit déterminer quels sont les critères, donc est-ce que c'est la norme, est-ce qu'un chapitre de la norme, une clause de la norme, une exigence cliente, donc on doit déterminer quels sont les critères de l'audit et le périmètre de chaque audit. Donc, cet audit-là, il va couvrir quel processus, quel service, d'accord ? Donc, l'organisme doit également sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et la partialité du processus d'audit. Donc, vous voyez déjà la sélection des auditeurs, donc comment on va sélectionner nos auditeurs, comment on va qualifier ces auditeurs-là, comment on va garantir l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit. Donc, veillez à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée, entreprendre son délai dû, la correction et les actions correctives appropriées, donc si jamais on fait des audits, et bien sûr, on a dit que suite à un audite, soit on est en conformité, soit on est en non-conformité. Si on est en non-conformité, déjà, on doit faire les actions correctives, on doit lancer les actions correctives pour remettre l'organisme en conformité, d'accord ? Entreprendre son délai dû, donc les corrections et les actions correctives appropriées, conserver les informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit. Donc, il faut conserver les enregistrements nécessaires, donc l'époque que le programme, il a été réalisé, planifié, réalisé et correctement réalisé. D'accord ? La norme ISO 14001 également a des exigences. Bon, comme on a dit déjà, l'audit, c'est une exigence commune entre les différents référents, les différentes normes pour lesquelles on veut certifier, d'accord ? Donc, pour la norme ISO 14001, donc, elle exige que l'organisme doit réaliser des audits à terme à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental est confort, à quoi ? Aux propres exigences de l'organisme concernant le système de management environnemental, aux exigences de la présente norme internationale et qu'il est efficacement mis en œuvre et tenu à jour. Toujours pour l'ISO 14001, donc, l'organisme, il doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit à terme, couvrant notamment la fréquence, la méthode, les responsabilités, les exigences, la planification et le compte rendu de ces audits à terme. Lors de l'établissement du programme d'audit à terme, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme et les résultats des audits précédents. Donc, ici, déjà, elle fait appel aux autres, aux résultats des audits. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va faire la planification, donc, des programmes d'audit, donc, généralement, on doit focaliser, donc, faire plus de planification pour les processus là où il y a des problèmes. D'accord ? Là où, par exemple, lors d'un audit précédent, on a trouvé des non-conformités, donc, on peut, pour maîtriser notre système, on peut augmenter la fréquence des audits, des processus là où il y a des problèmes pour garantir la maîtrise de ces processus. Donc, là où il y a des problèmes, ils seront prioritaires pour la planification, pour l'élaboration des programmes d'audit. Donc, lors de l'établissement du pouvoir d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme et l'organisme, donc, sur l'organisme et les résultats des audits précédents. l'organisme doit définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit, sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit et veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction conservés. Donc, l'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et du résultat des audits. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de ressemblances, c'est presque les mêmes exigences que pour la norme ISO 90001, sauf qu'on met l'accent beaucoup sur l'aspect de l'importance environnementale des processus. D'accord ? Sinon, pour la norme ISO 45001, déjà, l'exigence de cette norme en matière d'audit, donc l'organisme doit réaliser des audits à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de santé, sécurité au travail est conforme aux propres exigences de l'organisme concernant le système de management de la santé, sécurité au travail, y compris la politique de la santé et les objectifs de santé, sécurité au travail, il est conforme aux exigences du présent document, donc aux exigences de l'ISO 45001, et il est efficacement mis en œuvre et tenu à jour. Donc, l'organisme doit planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou plus des programmes d'audit couvrant notamment la fréquence, la méthode, les responsabilités, la consultation, les exigences de planification et le compte rendu, le rouleau et les programmes d'audit doit prendre en considération l'importance des processus concernés et les résultats des audits précédents. Donc, définir les critères d'audit et le périmètre de chaque audit, sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus de l'audit, veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés au personnel d'encadrement concerné, veiller à ce que les résultats d'audits pertinents soient rapportés aux travailleurs et quand ils existent aux représentants des travailleurs et aux parties intéressées concernées. Prendre des mesures pour remédier aux non-conformités et améliorer en continu la performance en santé et en sécurité au travail, conserver des informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats de l'audit. Donc la norme ISO 9004 donne plus de détails sur l'audit. Donc cette norme, ce qu'elle stipule, c'est que les audits internes constituent un outil efficace pour déterminer les niveaux de conformité du système de management de l'organisme par rapport aux critères sélectionnés. Ils fournissent des informations précieuses permettant de comprendre, d'analyser et d'améliorer les performances de l'organisme. Il convient que les audits internes évaluent la mise en œuvre, l'efficacité et l'efficience des systèmes de management de l'organisme. Donc lorsqu'on va réaliser des audits, on va vérifier l'efficacité, la mise en œuvre tout d'abord, est-ce que c'est appliqué ou non, est-ce que c'est efficace ou non, est-ce que c'est efficient ou non. Donc, cela peut inclure des audits menés tant sur la base de plusieurs normes de système de management que sur des exigences spécifiques relatives aux parties intéressées, aux produits, aux services, aux processus ou d'autres questions particulières. pour être efficace, il convient que les audits internes soient menés de manière cohérente par du personnel compétent. Vous voyez déjà, il faut que le personnel qui réalise des audits soit compétent. On va voir déjà la norme des audits d'affirance parmi les choses qu'elle développe, quelles sont les compétences nécessaires pour être auditeur. Conformément au plan d'audit de l'organisme, donc la méthodologie de l'audit, il convient que l'audit soit mené par des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'activité examinée afin d'avoir une opinion indépendante de ce qui est réalisé. Donc, on cherche ici la partialité, l'indépendance. Les audits, toujours dans les jours 9004, donc les audits internes constituent un outil efficace pour identifier les problèmes. Donc, on va voir déjà ce que diffère de Fireancy l'audit interne par rapport à l'audit de terrestre partie. C'est que l'audit interne, l'auditeur, il est là pour identifier les problèmes et pour proposer par la suite des solutions. Alors que pour les audits de certification, l'auditeur, il détecte des problèmes sans proposer des solutions ou des recommandations. D'accord ? Donc, les audits internes constituent un outil efficace pour identifier les problèmes, les non-conformités, les risques et opportunités, ainsi que pour surveiller l'avancement dans la résolution de problèmes et de non-conformités préalablement identifiées. Donc, si jamais on a identifié des non-conformités et qu'on a reposé des solutions qu'on a corrigées, les actions correctives, généralement, on va planifier des audits internes pour valider l'efficacité des actions entreprises. Donc, les audits internes peuvent aussi être axés sur l'identification de bonnes pratiques et sur les opportunités d'amélioration. les éléments de sortie d'audits internes fournissent une source d'informations utiles pour traiter les problèmes, les non-conformités et les risques, identifier les opportunités, promouvoir des bonnes pratiques au sein de l'organisme, accroître la compréhension des interactions entre les processus. Toujours dans l'ISO 9004, les rapports d'audits internes contiennent généralement des informations sur la conformité par rapport aux critères donnés. Donc, lorsqu'on établit un rapport d'audit, donc, il doit contenir des informations sur la conformité par rapport aux critères. Les non-conformités et les opportunités d'amélioration, les rapports d'audits constituent un élément d'entrée primordial pour la revue de direction. Donc, on réalise des audits, on va élaborer des rapports d'audits. Les rapports d'audits font partie des éléments d'entrée de la revue de direction. Donc, les rapports d'audits seront également des sources d'informations pour la prise de décision. Donc, il convient que la direction élargisse, établisse plutôt, un processus pour la revue de tous les résultats d'audits internes afin d'identifier les tendances pouvant nécessiter des actions correctives à l'échelle de l'organisme ainsi que les opportunités d'amélioration. Bon, c'est simple. Lorsqu'on a un rapport d'audits sur un processus bien déterminé et qu'on est une entreprise là où il y a plusieurs processus, ce problème peut se rencontrer dans un autre processus qui n'a pas été audité. Donc, la direction, elle peut profiter de ce rapport d'audits pour généraliser les actions aux autres processus qui ne sont peut-être pas audités. Il convient que l'organisme utilise les résultats d'autres audits tels que les audits de seconde et terse partie. Bon, on a ici, donc, les audits de seconde partie, ce sont les audits clients et les audits fournisseurs et les audits de terse partie, ce sont les audits de certification. Bon, lors de l'audit interne, on peut faire appel au rapport d'audit client, au rapport d'audit de terse partie pour profiter des informations qu'ils contiennent. Donc, comme retour d'informations pour les actions correctives. Il convient que l'organisme utilise des résultats d'autres audits tels que les audits de seconde et terse partie comme retour d'informations pour les actions correctives. Il peut également les utiliser pour surveiller l'avancement dans la mise en œuvre de plans appropriés destinés à faciliter la résolution des non-conformités ou pour la mise en œuvre d'opportunités d'amélioration identifiées. Bon, ce tableau, déjà, il développe, donc, c'est un tableau d'auto-évaluation des éléments détaillés dans la clause 10.315 de l'ISO 9004. Qu'est-ce qu'on peut vérifier ? Donc, vous voyez, par exemple, les audits internes sont réalisés de manière réactive en réponse à des problèmes, à des réclamations clients, etc. Donc, est-ce que c'est fait ou ce n'est pas fait ? Donc, quand est-ce qu'on va réaliser ces audits-là ? D'accord ? Donc, vous trouvez ce tableau dans la norme du ZONAT-MIC-4. Je ne sais pas si vous avez la norme du ZONAT-MIC-4 en 2018. On ne l'a pas. Vous voulez que je vous communique la norme du ZONAT-MIC-4 ? Comment ? Oui, s'il vous plaît. Pendant la pause, pendant la pause, vous me rappelez et je vous envoie le lien pour le téléchargement de la norme 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 du ZONAT-MIC-4. La 19 . Le 19 . Il a été partagé sur le chat, les amis. D'accord. Merci beaucoup. donc lorsqu'on parle déjà il y a un vocabulaire donc ce vocabulaire bon bon j'ai repris donc ça c'est le j'ai repris ça donc de l'iso 9000 la version 2005 d'accord le parce que je n'ai pas mis je n'ai pas pu mettre en place donc ça sera non lisible donc bon vous trouvez donc les définitions donc relatifs à l'audit donc dans la norme du journal donc les termes relatifs à l'audit bon qu'est ce qu'on peut trouver donc comme comme définition importante bon l'audit tout d'abord la définition de l'audit c'est quoi la définition de l'audit donc c'est un processus méthodique indépendant documenté permettant d'obtenir des peurs d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits donc c'est la définition qu'on a donné donc pour l'audit déjà c'est un processus méthodique donc et c'est un processus planifié d'accord c'est qu'il ya une planification c'est pourquoi on parle de plan d'audit le plan d'audit c'est quoi c'est la description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit donc c'est la planification d'un audit d'accord qui on va rencontrer quand est ce qu'on va le rencontrer quelles sont les tâches qui seront réalisés avec le timing la durée d'accord et les personnes donc affectées pour ces tâches là d'accord ça c'est la planification des d'audit le plan d'audit il y a également à part le plan d'audit il y a le programme d'audit c'est quoi le programme d'audit le programme d'audit c'est ensemble d'un ou plusieurs audits magnifiés pour une durée spécifique dirigé dans un but spécifique par exemple nous on a mis en place l'ISO 9001 on a plusieurs processus on a cartographié nos process donc on va planifier des audits pour chaque processus par exemple la planification donc on aura un programme d'audit qui rassemble la planification de tous les audits qu'on va faire et le plan d'audit pour chaque audit on aura le plan d'audit pour sa réalisation donc la planification d'un audit donc pour les audits donc on va faire quels sont les intervenants on aura les auditeurs et les audités l'audité c'est quoi c'est l'organisme qui est audité d'accord donc pour notre définition donc l'auditeur donc qui est l'auditeur l'auditeur c'est une personne possédant des capacités personnelles et démontré ainsi que la compétence nécessaire pour réaliser un audit donc l'auditeur donc c'est une personne qui doit être compétente c'est pourquoi on parle de qualification des auditeurs d'accord donc même les auditeurs à terme doivent être qualifiés on va voir cette qualification elle peut se faire soit en interne ou en externe et on ne peut réaliser des audits qu'avec des auditeurs qui sont qualifiés sinon l'audit les résultats de l'audit ne seront pas valables d'accord un auditeur qui est parti lors d'un audit de certification il peut mettre en question il peut l'efficacité du système lorsque l'efficacité du système vous avez fait des audits mais vous les avez fait avec des auditeurs qui ne sont pas qualifiés donc le c'est une non conformité d'accord donc c'est pourquoi déjà cette norme du journal finance donc la norme du journal finance parmi les choses qu'elle développe elle développe elle développe la méthodologie d'audit dans les activités d'audit et elle développe également la qualification donc les compétences des auditeurs donc l'auditeur donc on a dit c'est une personne donc possédant des capacités personnelles et démontrer ainsi que la compétence nécessaire pour évaluer un audit bon l'auditeur il peut travailler en solo ou en équipe lorsqu'on réalise des audits donc ça peut être une équipe d'audit comme ça peut être un seul auditeur donc l'équipe d'audit c'est quoi c'est un ou plusieurs auditeurs réalisant un audit assisté si nécessaire par des experts techniques donc on a l'auditeur réalisé soit par un auditeur ou par une équipe d'audit et on peut faire appel à des experts techniques c'est quoi l'expert technique l'expert technique c'est une personne apportant à l'équipe d'audit des connaissances une expertise spécifique on va voir que déjà la qualification des auditeurs peut se fait selon leur domaine de compétences surtout pour les auditeurs pierre sparte d'accord et il se peut que l'organisme certificateur par exemple moi je suis biologiste et l'organisme certificateur il va m'affecter dans un audit dans un dans une centrale nucléaire moi je ne comprends rien du nucléaire d'accord je vais auditer quelque chose que je ne maîtrise pas d'accord j'ai le savoir faire du point de vue audite je maîtrise la procédure les techniques tout ça mais je peux être bluffé excusez-moi pour le terme l'audité il veut me dire n'importe quoi et vu que je ne comprends pas donc je peux soit ressortir des non-conformités ils sont hors donc comment dire hors donc erronée 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 on est d'application d'accord soit je 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 peux dire n'importe quoi des choses et il se peut que même l'audité il il me dit ce qu'il veut et moi je ne peux que le croire parce que je je ne maîtrise pas l'aspect technique bon pour ça si jamais l'organisme certificateur il se trouve dans cette situation donc il va affecter avec l'équipe d'audit des experts techniques et l'expert technique bien sûr il assiste à l'audit il n'intervient pas donc sauf si on demande son avis technique d'accord donc quoi d'autre donc nous on a réalisé les audits donc lorsque l'auditeur il va réaliser les audits il va vérifier la conformité d'accord il vérifie la conformité par rapport à quoi par rapport aux critères d'audit c'est quoi les critères d'audit les critères d'audit c'est l'ensemble des politiques procédures ou exigences donc tout ce qui est politique tout ce qui est procédure tout ce qui exigence ils vont constituer les critères par rapport auxquels on va vérifier la conformité d'accord donc on va réaliser les audits par rapport aux critères et on va ressortir par quoi lorsqu'on va réaliser les audits on va ressortir tout d'abord des constats d'audit les constats c'est quoi les constats ce sont les résultats de l'évaluation des preuves d'audit par rapport aux critères d'audit donc l'auditeur il va faire son audit il va collecter les preuves ces preuves là ils vont constituer des constats ces constats après revue qualité donc l'auditeur il doit revoir vous voyez même l'auditeur il doit faire la revue il doit revoir ces constats est ce que elles sont donc valables ne sont pas valables les preuves sont suffisantes elles sont pas suffisantes on va voir déjà si on a pas de peur ou si on a un doute le doute donc c'est en faveur de qui c'est en faveur de l'audité c'est comme un juge un juge s'il a un doute c'est en faveur de l'accusé donc si on a un doute c'est en faveur de l'audité donc lorsqu'on va faire notre dit donc on aura on va collecter les preuves ces preuves là constitueront des constats d'audit après revue qualité de ces preuves là et de leur adéquation ces constats seront des conclusions de l'audit et lorsqu'on dit conclusion de l'audit ce sont les résultats d'un audit auquel l'équipe d'audit parvient après avoir pris en considération les objectifs de l'audit et toute autre constatation de l'audit bon donc lorsqu'on dit conclusion conformité non-conformité d'accord pour les audits de certi bon conformité non-conformité majeure non-conformité minore d'accord ce sont les comptes les conclusions d'audit qu'on peut ressortir donc est ce que j'ai oublié quelques définitions bon juste on a dit on doit faire appel à des auditeurs compétents et la compétence c'est quoi la compétence donc c'est une qualité personnelle et capacité démontrée à appliquer des connaissances et des aptitudes et on va voir déjà cette compétence elle peut être elle peut se baser sur quoi sur la formation initiale formation continue et sur l'expérience professionnelle et d'ailleurs pour la qualification des auditeurs pierre partie on va vous demander la formation initiale le diplôme on va vous demander de maîtriser donc la norme en question de maîtriser les techniques d'audit donc il faut faire la qualification réussir la formation auditeur pierre partie et on va vous exiger également de l'expérience donc d'avoir réalisé des auditeurs et participer à la réalisation des d'audit ok donc je crois que j'ai pris en considération toutes les définitions qui sont là pour gérer à l'audit et j'espère donc pour l'audit l'ISO 1911 c'est quoi l'ISO 1911 également elle aborde un peu même si elle est destinée essentiellement donc aux audites pierre partie les audits de certification elle aborde un peu l'aspect d'audit interne donc les audits interne donc j'ai repris donc cette définition de l'ISO 1911 version 2002 donc les audits interne parfois appelés audits de première partie sont réalisés par ou pour le compte de l'organisme lui-même pour la revue de direction donc l'objectif c'est on réalise des audits oui oui c'est bon on écoute bien on écoute bien c'est bon on écoute bien c'est mal dit on écoute bien d'accord donc donc pour ce parallèle donc comme je vous ai dit je l'ai pris de l'ISO 1911 2002 donc les audits interne parfois appelés audits de première partie sont réalisés par ou pour le compte de l'organisme lui-même pour la revue de direction et d'autres besoins interne donc on réalise parce que déjà c'est une exigence de la norme du jour 9000 ans d'accord et bon et tout d'abord donc les informes l'audit interne c'est un élément d'entrée de la revue de direction donc les rapports d'audit d'accord donc il peut servir de base à la déclaration de conformité de l'organisme donc d'ailleurs les organismes certificateurs parmi les documents qu'ils revoient donc ils revoient donc les rapports d'audit est-ce qu'il y a un programme d'audit et le revoit donc le processus audit dans de nombreux cas et en particulier pour les petits organismes l'indépendance peut être démontré par l'absence de responsabilité vis-à-vis de l'activité auditée bon on va voir les principes de l'audit parmi les principes de l'audit il faut garantir l'indépendance de l'auditeur par rapport à l'audité bon dans une petite entreprise parce que on a dit les normes qu'on va certifier donc elles sont applicables à tout type d'entreprise et à toute taille d'entreprise même pour une entreprise unipersonnelle elle peut se faire certifier donc elle aura à faire des audits d'accord donc comment garantir l'indépendance donc pour dire que quelqu'un l'auditeur il est indépendant il suffit de garantir qu'il n'a pas de responsabilité vis-à-vis de l'activité qu'il audite il n'a pas de relation avec cette activité donc pour la norme 19 011 version 2018 le présent document se concentre sur les audits internes donc de première partie et les audits réalisés par des organismes auprès de leurs prestataires externes donc les audits seconde partie et d'autres parties intéressées externes de seconde donc de seconde partie donc donc je répète j'ai dû sauter une ligne donc le présent document se concentre sur les audits internes de première partie et les audits réalisés par des organismes auprès de leurs prestataires externes et d'autres parties intéressées externes de seconde partie le présent document peut également être utile pour les audits externes réalisés à d'autres fins que la certification par tierce partie d'un organisme de management donc l'iso 17021 fourni des exigences relatives à l'audit des systèmes de management en vue d'une certification par tierce partie toutefois le présent document peut fournir des lignes directrices supplémentaires d'accord donc tout ce qui est audits de certification c'est développé donc c'est un document destiné aux organismes d'applicateurs donc et il se base sur la norme 17 021 déjà le coup d'audit donc le tiers parti il se base beaucoup sur la norme 17 021 d'accord donc la définition de l'audit interne selon l'iso 19 011 donc 2018 donc c'est un processus méthodique indépendant documenté permettant d'obtenir des peuples objectifs et de les évaluer de manière objectif pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits les audits interne parfois appelés audits de première partie sont réalisés par ou pour le compte de l'organisme lui-même donc lorsqu'on dit audit interne donc l'organisme donc peut faire appel à des auditeurs externes donc il peut avoir ses auditeurs interne comme il peut faire appel à des auditeurs externes pour faire les audits interne d'accord donc il peut sous traiter mais donc il peut externaliser donc il peut faire appel à la sous-traitance à un prestataire pour faire les audits mais ça doit être en conformité par rapport aux exigences de la norme en matière de compétences et ça doit être en conformité avec sa procédure d'audit interne et peut-être sa charte d'audit interne donc si vous faites appel à un auditeur externe pour faire l'audit interne il faut qu'il soit compétent qu'il soit qualifié qu'il soit en conformité par rapport à ce que vous avez mis dans votre procédure d'audit interne c'est bon une question si vous permettez monsieur le monsieur mardi voilà donc pour ce que vous venez de dire tout de suite donc par rapport à disons le cas où par exemple l'organisme souhaiterait s'attacher au service donc d'un consultant pour réaliser une audite dans ce cas vous dites que donc au préalable il faudrait que l'organisme en tant que tel définisse sa procédure et que maintenant le consultant qui vient intervenir devrait ne pas peut-être sortir de cette procédure-là d'audit interne donc si par exemple le consultant a sa méthodologie d'audit donc il devrait laisser de côté cette méthodologie et se conformer à la méthodologie définie par l'organisme audit la méthodologie bon ce que je vous dis l'auditeur interne en fait c'est un prestataire de service vous allez faire appel à un auditeur externe donc un prestataire de service il doit être sélectionné vous devez sélectionner déjà c'est une exigence des systèmes de management il faut sélectionner c'est pour nous seul et par les critères de sélection vous allez les trouver où dans votre procédure bon sûrement si vous avez des fiches de poste vous avez la fiche de poste d'auditeur interne dans laquelle vous allez développer quelles sont les compétences nécessaires donc si je vais faire appel à un auditeur externe donc je dois le sélectionner en tant que fournisseur et il doit être en conformité par rapport aux compétences requises pour la réalisation de cette tâche d'accord ? parce que si l'auditeur il n'est pas en conformité tout le processus par la suite il sera mis en question et généralement les auditeurs ils vérifient qui a réalisé l'audite interne est-ce qu'il est qualifié ou non ? est-ce qu'il est compétent ou non ? parce que si on met en doute l'efficacité de l'audite donc c'est tout le système qui va être mis en question d'accord ? c'est m'a dit ? c'est m'a dit ? c'est m'a dit ? oui je vous écoute c'est déce toujours dans le même ordre d'idée que monsieur Conta si maintenant on fait appel à un prestataire externe pour réaliser des audites internes lorsqu'il vient donc c'est quelqu'un de je suppose que quelqu'un d'expérimentaire etc. et qu'il a décelé des anomalies au niveau de la procédure la procédure établie par l'organisme en matière d'audite interne dans ce cas est-ce qu'il doit avant de dépecter l'audite de faire une revue de ces procédures là avec l'organisme qu'il a sollicité ou bien il va faire son audit sur la base de ces documents sachant qu'il s'en soit incompréhensible Cydris oui nous la norme elle vous dit ce que vous devrez faire mais elle ne vous dit pas comment le faire d'accord ? donc vous avez mis en place une procédure d'accord ? et par la suite vous avez fait appel à un auditeur oui qui répond aux exigences de sélection à vos exigences que vous avez fixées tout à fait par la suite cet auditeur que vous avez mandaté il va vous dire bon votre procédure il serait mieux de la modifier d'accord ? donc ce sera quelque chose qu'il va reporter dans son rapport d'audit donc ce sera quelque chose qui sera corrigé après d'accord ? après avoir effectué l'audit ? bien sûr c'est une action corrective donc suite à une non conformité pourquoi pas pourquoi pas procéder à la mise à jour de la procédure et par la suite non généralement généralement si vous permettez si je fais une comparaison par rapport à l'audit classique des comptes c'est pas moi des autres aspects de la gestion si un auditeur il se présente il constate que pour un cycle déterminé votre système de contrôle interne il est présente des payances donc généralement il n'audite pas le cycle en question donc il fait une recommandation pour la mise en place des procédures nécessaires pour garantir un certain minimum de sécurité de ce cycle et par la suite il va l'auditer donc c'est une réflexion j'essaie un petit peu de faire le parallélisme entre les deux approches oui c'est driss oui c'est driss oui normalement l'auditeur que vous allez mandater donc c'est vous qui allez le sélectionner parce que peut-être vous allez faire un appel d'offre vous allez consulter plusieurs personnes et vous allez sélectionner donc oui il n'aura accès à la procédure que lorsqu'il sera en mission il est sélectionné déjà oui d'accord sinon si vous voulez changer la procédure vous devez refaire toute la sélection d'accord ça c'est tout d'abord parce que lui il n'aura accès à ce document que lorsqu'il va réaliser l'audit et peut-être même il ne verra pas ce document s'il est mandaté pour un processus bien déterminé peut-être il n'aura pas l'occasion de voir et de vérifier la procédure d'audit et il ne s'en rendra pas compte des défaillances même donc si j'ai bien compris donc il va noter ça comme une non-conformité c'est ça d'accord donc soit une non-conformité soit une non-conformité soit une recommandation d'amélioration pas de problème d'accord d'accord on est d'accord c'est humain monsieur Idriss je peux rajouter quelque chose oui c'est Haddad ce que vous avez dit tout à l'heure il fait d'abord des recommandations après il audite oui en faisant les recommandations il perd son indépendance donc il n'est plus auditeur non non sa recommandation c'est quoi c'est que pour tel cycle il présente telle telle dépense il ne participe pas à la rédaction de la procédure même les recommandations qu'il a fait c'est il devient partie prenante et il perd son indépendance on parle d'un auditeur interne même interne interne il doit garder toujours son indépendance c'est pas ça ce qu'on a vu avec Simedi au départ si si c'est ce qu'il a dit un auditeur interne il peut proposer des recommandations mais un auditeur externe non oui même l'auditeur externe il peut faire des recommandations sans donner le comment non c'est abdaziz donc il ne va pas vous dire par exemple je prends par exemple le cycle client facturation il a constaté que ce cycle là il présente des risques il va vous dire votre cycle client il n'est pas étanche vous avez des 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 oui pardon si si déjà il commence à donner des recommandations déjà il a commencé sa sa mission d'audit donc on peut pas tout à fait tout à fait il a déjà commencé c'est ce que vous avez dit tout à l'heure Simedi je suis tout à fait d'accord avec vous donc il va faire des recommandations d'amélioration ou bien dans son rapport dans son rapport d'audit exactement tout à fait tout à fait d'accord donc il est là il a été condaté ça y est tout à fait donc et pour tout ce qui est recommandations donc les recommandations comme on a dit bon l'auditeur interne il donne des recommandations donc d'amélioration d'amélioration parce que l'objectif de l'audit interne c'est l'amélioration donc on détecte les non-conformités et on peut proposer peut proposer il peut proposer dans son rapport d'audit il peut proposer des solutions d'accord alors que pour l'auditeur comment dire expert oui oui tout en fait oui c'est bon c'est un plaisir c'est un plaisir oui et non il donne des pistes d'amélioration mais pas des solutions tout en fait tout en fait c'est bien vous avez utilisé le mot solution ce qui n'est pas vous dire c'est pourquoi ce qu'il a dit l'auditeur externe ne donne pas de solution exactement ni l'interne oui bien sûr aussi voilà l'auditeur externe ne donne pas de solution mais il dit il est conseillé par exemple d'améliorer le processus d'audit interne par exemple voilà par exemple mérite voilà mérite d'être révisé et ainsi de suite voilà voilà c'est d'accord c'est des pistes mais ils ne donnent pas comment faire c'est ça bien sûr c'est abdaziz oui si vous voulez piéger un auditeur c'est c'est abdaziz c'est abdaziz c'est abdaziz généralement les bon peut-être c'est pour les audits d'opinion pour les audits de consulting d'accord on va revenir à ça à part l'audit interne donc il y a un autre type d'audit qui est l'audit d'opinion donc l'audit de consulting donc le consultant il est là pour donner pour la mise en place et pour l'amélioration du système donc il va donner des des recommandations il est là pour donner des recommandations c'est ça c'est abdaziz voilà et il leur dit également est-ce que vous pouvez aller dans la certification ou bien c'est l'argent perdu il reste encore 6 mois ou encore 7 mois et dans son opinion c'est le système effectivement on le fait mais c'est rare non c'est pas l'audit blanc l'audit à blanc il peut être fait par l'organisme de certification l'organisme de certification voilà il est exactement le même comme les audits normal c'est ça mais celui-là il est là pour donner son opinion voilà c'est pas de recommandations on voit votre système il avance à 60% à 80% et c'est tout mais généralement ça se fait pas beaucoup cette audite d'opinion ouais des questions encore des questions on continue voilà donc merci beaucoup vraiment ça a été enrichissant les discussions par rapport à cette question moi par rapport à la réponse que j'ai reçu je suis satisfait à moitié voilà maintenant je pousse un peu la réflexion donc j'ai eu à consulter des clauses ou bien des quai de charge donc pour la sélection d'un consultant et à l'intérieur donc par rapport à la méthodologie tout ça donc on demande au consultant de proposer sa méthodologie est-ce que dans parce que je vois que bon dans la définition même au niveau du programme de lutte qui est donc une exigence pour le système de management ou bien l'organisme notamment donc sa fréquence la méthode, les responsabilités, exigences, planification tout ça à l'intérieur donc il y a la méthodologie dans le programme de lutte je suis d'accord maintenant dans les autres cahiers de charge là on peut demander à ce que le consultant vienne avec sa méthodologie est-ce que dans le cadre de l'audit on peut demander à ce que maintenant le consultant vienne avec sa méthodologie c'est à sa méthodologie c'est à l'auditeur l'auditeur lorsqu'il va l'auditeur lorsqu'il va réaliser son audit c'est à lui on va voir c'est à lui qui est c'est lui qui va faire la planification donc je peux comment dire anticiper c'est lui qui va faire la planification c'est lui qui va préparer ces documents de travail d'accord c'est lui qui va faire les scénarios parce que lorsqu'on dit méthodologie quels sont les scénarios qu'il va faire pour la collecte des données pour la recherche des preuves d'accord donc c'est à l'auditeur de définir donc ces scénarios donc ces outils de travail donc lorsqu'on dit méthodologie donc les procédures d'audite qu'il va effectuer lorsqu'on dit procédures donc on va voir parmi les procédures l'observation d'accord parmi les procédures l'entretien il va s'entretenir avec des gens du personnel parmi les procédures il peut revoir des documents d'accord et bien sûr il va trouver des preuves et c'est à lui de chercher ces preuves là et de les corroborer de valider ces preuves là par différentes sources par différentes procédures donc l'auditeur c'est même pour la procédure d'audit la procédure la charte d'audit elle ne vous dit pas comment vous allez faire donc c'est à l'auditeur de planifier et de scénariser sa mission d'accord donc plutôt les diligences comment plutôt les diligences parce que la mission l'objet etc donc il est validé dans le cadre de la lettre de mission oui oui mais la conduite en question de l'audit comment il va faire les diligences les diligences après ok donc c'est pas c'est pas quelque chose qui sera décrite on va pas donc c'est pas un cadeau rigide qu'on va donner à l'auditeur vous faites ça vous entrez dans un bureau vous restez et on lui donne on donne pas des marges de manœuvre donc c'est à l'auditeur déjà on va voir c'est lui parce que j'anticipe toujours les audits généralement elles sont réalisées par échantillonnage on va faire un échantillonnage on peut pas tout voir on peut pas tout auditer d'accord et c'est à l'auditeur de choisir et de déterminer son échantillon c'est à l'auditeur déjà de sélectionner les personnes qu'il va rencontrer d'accord donc c'est à lui de faire sa planification et c'est pas quelque chose qui est tracé on lui dit vous faites comme ça vous faites comme ça vous rencontrez un certain nombre vous consultez ces documents vous n'avez pas le droit de voir ces documents là d'accord c'est bon ? c'est bon ? ok merci juste un ajout oui un auditeur donc il a sa méthodologie c'est sur ça qu'il est qualifié par contre s'il travaille avec l'organisme en mission parfois il est obligé d'utiliser leur support c'est à dire c'est le travail avec AFNOR il va utiliser le support AFNOR il travaille avec Bureau Veritas il utilise le support Bureau Veritas c'est les templates les templates donc les documents généralement pour standardiser surtout surtout lorsque ça c'est pour les audits de certification généralement les organismes certificateurs pour standardiser la documentation ils mettent à la disposition de leur auditeur des comment on appelle ça template en français des modèles voilà des modèles mais vers la fin la façon donc les outils donc les plans de tests d'audit donc un auditeur il doit préparer un scénario pour la collecte d'informations pour la recherche de preuves donc il va faire des plans de tests et c'est à lui de les déterminer deux auditeurs ils n'auront pas les mêmes tests à effectuer pour valider la même clause parfois d'accord ? donc c'est pourquoi même s'il y a de la documentation standard comme vous dites pour les organismes certificateurs même si nous pour l'audit interne on va mettre également peut-être un modèle de rapport d'audit un modèle de checklist mais vers la fin le travail qui sera réalisé ce sera le travail de l'auditeur c'est lui qui va faire sa méthodologie de collecte d'informations qu'il va choisir d'accord ? même si bon c'est lui l'expert donc il se demande par son non c'est pas question d'expert c'est pas question d'expert d'accord ? c'est une question donc il est compétent il a un objectif collecter les informations il doit réussir sa mission donc c'est à lui de fixer les méthodes qu'il va utiliser l'échantillon qu'il va sélectionner d'accord ? et puisque ça nous j'ai dit on va travailler par échantillonnage donc on peut pas tout voir donc c'est à l'auditeur déjà de déterminer l'échantillon et la détermination de l'échantillonnage elle est très importante d'accord ? et puisqu'on peut pas tout voir donc déjà il doit focaliser ses efforts sur les processus les plus critiques les plus matériels d'accord ? donc ça c'est quelque chose qui va dépendre de qui ? il va dépendre de l'auditeur et de ses compétences et de ses choix et par la suite sûrement l'auditeur il sera il sera évalué il sera évalué donc si jamais il commet des erreurs qui ne doivent pas être faites s'il n'a pas réussi sa mission donc si c'était quelque chose qui n'est pas exprès donc comme un arbitre de football il ne siffle pas un pénalty parce qu'il ne l'a pas vu tout simplement Maradona par exemple l'arbitre tunisien pour allé jouine allé jouine et il n'a pas soublié l'an oui c'est allé jouine il n'a pas soublié la main donc elle était visible bon il ne l'a pas vu il ne l'a pas fait exprès donc de la même manière les auditeurs ils peuvent commettre des erreurs ils peuvent tomber sur les mauvais échantillons Ils peuvent ne pas travailler sur les processus les plus critiques. Si ce n'est pas exprès, ça passe. L'auditeur doit être formé, il doit faire des mises à jour, tout ça. S'il le fait exprès, ça peut se faire. C'est mon ami, je fais semblant de ne pas voir une non-conformité. S'il le fait exprès, il peut y avoir des sanctions disciplinaires. Si c'est interne de la part de son organisme, si externe, c'est de la part de l'organisme certificateur. Ça, c'est l'expertise. Merci. C'est bon ? C'est bon, merci. Donc, autre question, c'est bon. On passe ? Oui, c'est max. D'accord, on continue avec deux ou trois diapos avant de prendre la pause. Donc, pour réussir sa mission, l'auditeur a des clés. Quelles sont les clés de réussite pour l'auditeur ? Donc, il doit appliquer les principes de l'isodisme d'affluence. On va voir quels sont les principes de l'audite. Il doit appliquer les bonnes pratiques de l'entretien. Donc, l'audite, déjà, on a dit d'audire, donc écouter. Donc, ça veut dire, c'est un processus d'entretien. Donc, il faut appliquer les bonnes pratiques de l'entretien. Il faut réussir ces entretiens. Bon, sûrement, vous savez, c'est légitime. Sûrement, si Abdelaziz a vécu ça, vous faites un audit et l'audité n'est pas collaboratif. Donc, il n'est pas collaboratif. Vous posez une question, il ne vous répond pas. Ou il donne des réponses. Donc, c'est à toi, en tant qu'auditeur, de faire parler l'audité. Parce que lui, parce que nous, sûrement, parfois, on peut être dans la position d'auditeur. Parfois, on peut être l'audité. Donc, on peut changer de casquette. Lorsqu'on est auditeur, on essaie de faire parler les gens. Et lorsqu'on est audité, on essaie de parler le moins possible. Pourquoi ? Parce que plus on parle, plus on va se créer des problèmes. Donc, l'auditeur, c'est à lui d'appliquer les bonnes pratiques d'entretien et pour réussir à avoir, faire parler l'audité et avoir des informations recherchées. Donc, l'auditeur doit développer l'aspect du réconfort. L'aspect du réconfort, pourquoi ? Parce que, pour l'audité, généralement, cet audit, c'est une question de lui ou de mort. Donc, s'il ne réussit pas, peut-être qu'il sera, comment dire, limogé. Donc, il faut, il se peut que l'audité soit trop stressé, trop perturbé. Donc, il faut savoir réconforter les gens. Il faut valoriser ce qui est bien. Un auditeur, lorsqu'il fait son audit et qu'il trouve quelque chose qui est excellent, il peut féliciter les gens. Bravo ! Bon, ça fait bien longtemps que je fais les audits des systèmes de manage. C'est la première fois que je rencontre cette solution. Vraiment, bravo, je vous félicite. D'accord ? Donc, c'est très astucieux. Donc, c'est intéressant de valoriser. Lorsqu'on trouve quelque chose de bien, de la valoriser. Donc, on n'est pas là que pour chercher des non-conformités. Il faut poser des questions claires et simples. L'auditeur, ces questions doivent être simples pour que l'audité puisse les comprendre. Il doit reformuler régulièrement. Si on sent que l'audité n'a pas compris la question, on peut reformuler la question d'une autre façon. L'auditeur, également, il doit s'exprimer calmement et avec précision. Donc, il doit être calme, précis. Donc, l'auditeur le déclare comme un entretien d'égal à égal. Donc, je suis là, c'est pour, on est égal à égal, je ne suis pas un supérieur, vous n'avez pas à avoir peur. Donc, je suis là pour valider votre travail, pour confirmer que vous êtes en conformité. Pour l'auditeur, quelles sont les clés de réussite pour l'auditeur ? Donc, l'auditeur, il doit d'abord maîtriser ses angoisses. C'est sûr, il a peur, même s'il a peur et la moitié de la réussite. Donc, celui qui n'a pas le track, tout ça, il ne va pas réussir. Donc, il peut réussir, mais c'est important d'avoir le track pour exceller. Donc, c'est mali. Oui ? C'est mali. Juste pour le point concernant l'auditeur, vous avez dit qu'il doit maîtriser ses angoisses. Oui. Donc, comment on va lui faire ? Comment ? Comment on va s'assurer que… Bon, je pense, personnellement, je dois le penser pour les auditeurs. Pour les auditeurs, ils doivent réfléchir à leurs points forts et oublier les défaillances. Parce que sûrement, il y a des lacunes. On ne doit pas penser aux lacunes. On ne doit pas penser à nos points forts. Ça va, tout va bien, tout va bien. C'est bien, il y a ce problème. C'est bien, espérons que l'auditeur ne l'aborde pas ou qu'il ne s'en rend pas compte. D'accord ? Parce que pas forcément, il ne va se rendre compte, l'auditeur, de cette défaillance. Est-ce que ce n'est pas du rôle de l'auditeur ? Il doit, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, mettre à l'aise l'audité. Oui, l'auditeur, il doit mettre à l'aise l'audité. Exactement. En tant que l'auditeur, je dois maîtriser mes peurs. Parce que je vous dis une chose, je vous dis une chose, je sais qu'il y a un problème. Donc, il y a un problème. Généralement, si je suis stressé, rien que parce que l'auditeur, à part tout ce que va dire, donc tout ce qui est expression verbale, l'auditeur, il va également, doit contrôler les expressions non-verbales. Vous avez peur de quelque chose, peut-être que vous allez toujours regarder vers cette chose-là. D'accord ? Et l'auditeur, il peut remarquer ces choses-là. Vous faites un geste, par exemple, à un collègue, il peut le voir. D'accord ? Donc, c'est pourquoi, en tant qu'auditeur, je dois essayer de maîtriser mes angoisses. D'accord ? Bon, je vous dis ça surtout, surtout pour les auditeurs, c'est parti, parce que pour l'audite interne, s'il y a un problème, on doit le soulever. D'accord ? Parce que l'objectif déjà, c'est améliorer. Je ne vais pas cacher, donc, des problèmes à un auditeur interne. D'accord ? Donc, pour tout ce qui est, donc, les clés de réussite pour l'auditeur, donc, il doit maîtriser ses angoisses. Il doit se souvenir de ses points forts. Donc, dire et surtout montrer ce qui va bien. Donc, s'il y a des problèmes, je ne les aborde pas. D'accord ? Donc, je dis surtout ce qui va bien. Faire répéter les questions si nécessaire, si on ne comprend pas la question. Bon, s'il vous plaît, bon, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez me répéter la question. Donc, demandez des explications en cas de non-conformité. Si jamais l'auditeur, il vous dit, vous êtes en non-conformité. C'est une non-conformité. Vous devez demander pourquoi. D'accord ? Pourquoi c'est une non-conformité ? Il faut débattre à tous les éléments pertinents. Donc, si jamais vous dites que c'est une non-conformité, vous allez dire, bon, non, je ne suis pas d'accord. Déjà, on a telle procédure, tel enregistrement. Donc, la norme existe de tel, tel, tel. Nous avons fait tel, tel, tel. D'accord ? Et bien sûr, on doit savoir dire non en tant qu'auditeur, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec, en tant qu'audité, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les constats, les constatations de l'auditeur, vous pouvez, il faut savoir dire non. Bon, je ne suis pas d'accord. Peut-être que vous n'avez pas consulté ce document. Effectivement, on ne vous a parlé, on ne vous a pas parlé de ce document-là. D'accord ? Donc, il faut savoir dire non et bien sûr, débattre avec des éléments pertinents, vous présenter, vous, vos preuves. D'accord ? Monsieur Mahdi. On s'arrête ici. Oui ? Monsieur Mahdi. Oui ? Oui ? Je voudrais juste rajouter une petite chose qui n'est pas dans la norme. On forme les auditeurs, on forme les auditeurs, selon la vie de 2011, mais on devrait également former les audités. Donc, le responsable, SME ou autre, il leur fait savoir qu'est-ce qu'un audit, comment vont être posées des questions, comment on répond à l'auditeur. S'il y a des choses, quelquefois, l'auditeur ne comprend pas la réponse. Oui. Le document, il existe, mais il y a toujours ce... Voilà, le trac, on peut s'embrouiller et ne pas lui montrer le bon document. Oui. Donc, il faut les former. Nous, on ne forme pas les auditeurs, les audités. Oui. Donc, l'auditeur, il vient pour la première fois et il a un auditeur en face de lui. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait partie de Biro Veritas et on avait Algérac qui venait pour notre accréditation. On est tous des professionnels de l'audit, mais avec l'auditeur d'Algérac, on avait tous le trac. Alors, le trac, il est toujours là, que vous soyez professionnel ou pas. Oui. Moi, personnellement, toujours, j'ai le trac. Pour chaque formation que je fais, pour chaque action que je fais, il y a toujours le trac. Et bon, il faut le maîtriser, tout simplement. Il faut le maîtriser, il faut le maîtriser. Mais avec l'expérience, avec le temps, ce trac, il partira là. Ah, oui, bon. Mais on a quelquefois des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre. On ne connaît pas tout. Il n'y a que le bon Dieu qui connaît tout. On peut dire, bon, cette question, je répondrai demain ou à la fin de la journée. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'est les techniques. Il n'y a pas de mal. Vous êtes en train de donner des techniques. Voilà. C'est mieux que de dire des choses fausses. Comme les simulations dans le jeu. Oui. C'est pas en temps. C'est pas en temps. Voilà, exactement. On va tenter. On va tenter. Si on ne tente pas, on n'a rien. Oui, oui. Sinon, c'est à basis, vraiment, c'est très intéressant, votre proposition, votre idée. Parce que, malheureusement, chez nous, même les auditeurs internes, on ne les forme pas. On fait appel à plusieurs entreprises. Elles font appel à des auditeurs externes. Ils ne forment pas leurs propres auditeurs internes. D'accord ? C'est pas... Et vraiment, c'est très important de former tout le monde à l'audite. C'est comme ça. Parce que, parfois, comme je vous ai dit, parfois on est auditeur, parfois on est audité. Parfois on a la casquette d'auditeur, parfois on a la casquette d'audité. Et en fonction d'où on est positionné, le comportement n'est pas le même. C'est à basis. C'est à basis. C'est à basis. Pour le point que vous venez de soulever, à savoir la formation des auditeurs. Moi, personnellement, parce qu'on a vécu ça, j'ai vécu ça dans mon parcours professionnel. On était dans un organisme, donc, qui a sa propre structure d'audite interne. Il n'y avait pas d'auditeurs permanents, ou ce qu'on appelle chez nous des auditeurs volants. Donc, il y a tout le personnel qui était formé sur les textes d'audite interne par domaine. Et via cette formation-là, comme vous l'avez si bien dit, il y avait de la formation en tant qu'audité. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des auditeurs à faire, que ce soit dans l'audite annuelle des comptes ou des cycles, ou bien l'audite opérationnelle ou stratégique qui était initiée par la tutelle, et les gens, ils savaient comment s'y prendre. D'accord ? Comme vous l'avez dit, il m'a dit, donc l'organisme qui ne forme pas des auditeurs internes, donc il risquerait d'avoir des problèmes de ce genre-là que vous l'avez signé. Non, non, il ne risque pas d'avoir, il risque d'avoir une non-conformité, et une bonne non-conformité. Vous savez pourquoi ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'avant, dans la version 2008, enfin, la version antérieure, on parlait, par exemple, des EMS, des équipements de mesure et de surveillance. Oui. Maintenant, on ne parle plus d'EMS, on parle des ressources pour la surveillance et la mesure. Donc, un auditeur est une ressource. Donc, il faut les talonner et le vérifier. Ah oui, tout à fait. Et le former. Tout à fait, tout à fait. Il y a un point que je veux ajouter, parfois, à ce qu'il a dit, M. Aglaziz. Il y a aussi plus que la partie formation, parfois, on effectue une responsabilisation des rôles. On attribue des rôles pendant l'audit. Parfois, on ne reçoit pas qu'un seul auditeur, on reçoit trois. Et on va responsabiliser des personnes, des pilotes proches suisses ou autres, pour l'accompagnement de l'auditeur et le travail, ou je dirais, le pilotage de l'audit dans des secteurs différents. Parce que les auditeurs, ils vont se dispatcher dans l'usine, par exemple, dans l'entreprise. Et un responsable qualité seul ne veut pas maîtriser les trois auditeurs en même temps. Parfois, on va vers l'affectation des rôles à des personnes qu'on a déjà formées sur les techniques d'audit, sur les techniques de réponse, etc. Et ça, c'est un point important aussi pour réussir les audits tiers-parties. Ou même parfois les audits clients. Même internes. Même internes. Même internes. Parce qu'il y a une équipe d'audits. Il y a un, on désigne un responsable d'audit. Et c'est lui qui partage les tâches. Et c'est lui qui a l'entière responsabilité de tout l'audit. Parce qu'il fait des réunions de synthèse à la fin, ou bien même après chaque audit, ils font des réunions de synthèse. Et c'est le responsable d'audit qui va présenter à la réunion de clôture. C'est lui qui va réaliser le rapport. Et c'est tout à fait dans ses responsabilités. Donc c'est ce qu'on appelle le manager de la mission. Le manager de la mission, dans le jargon de l'audit, on l'appelle le responsable d'audit. Le responsable d'audit, oui. Voilà, ou le lead auditeur. Oui. Donc, c'est bon ? C'est bon ? On prend cinq minutes de pause, c'est-à-dire ? OK. D'accord. Moi, je suggère 10 minutes. 10 minutes, OK. Oui, 10 minutes, c'est bien. De prier et de manger, quoi. Merci, M.J. On le prend dans 10 minutes. OK. Bien sûr, pour ceux qui sont intéressés de continuer avec nous la formation. Donc, ils n'ont qu'à suivre le lien et s'inscrire. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça serait pour les inscrits, bien sûr. Et ça serait des ateliers pratiques et d'application et des exercices d'application sur l'outil TQM performance. Très bien. Par exemple, pour la partie audit, on va essayer de voir le module gestion des audits TQM et on va essayer de faire quelques exemples. Des nouvelles de ses moufides ? Normalement, il est maintenant au Canada, donc il est en confinement, bien sûr, pour 15 jours. Il est à moins de 42 heures ou quoi ? Bon, il faut attendre jusqu'à demain pour qu'il s'équilibre en termes de changement horaire. Avec le décalage horaire. Oui, c'est 7 heures de décalage. Combien ? Normalement, entre la Tunisie et 7 heures, je pense, 7 heures. 7 heures, 7 heures, 7 heures. 7 heures de décalage. 6 heures, 6 heures. 6 heures, 6 heures. Donc, normalement, au Canada, maintenant, c'est 10 heures du matin. Normalement, c'est 10 heures. Donc, maintenant, il devrait être joignable. Siacine est obligé, non ? Oui, bien sûr. Oui, administrateur. On ne peut pas recommencer sans serrer Siacine. Ah oui. Siacine. Siacine. Oui, oui, M. Dries. Pour le paiement. Donc, je le préconne la dernière fois sur le compte de Serb del Zar. C'est bien ça ? Donc, vous pouvez soit par Virmont ou bien par Western Union. D'accord ? Oui. Donc, c'est car on travaille au compte de Corkari Group en Tunisie. D'accord ? Donc, pour le virement, vous avez un compte sur Tijari. Oui. Tijari. Tijari. Tijari Bank. Donc, c'est ça. Donc, c'est le compte de Corkari Group. D'accord ? Oui. Donc, j'ai déjà vous envoyé hier. Oui, oui, j'ai vu le RIB. J'ai vu le RIB. Oui, oui, c'est ça. Parce que la dernière fois, je l'ai fait par l'intermédiaire de représentants de Sardarza. D'accord. C'est pas le même cas. Ou là, c'est bien le même cas ? Oui. Il est préférable de faire le virement directement. D'accord. Donc, si vous payez M. Abderzak, oui, M. Abderzak va faire un autre virement. Donc, c'est pour cela que vous effectuez directement le virement. C'est une seule transaction. D'accord. D'accord ? D'accord. C'est plus simple, oui. D'accord. OK. Donc, je rappelle à tous les participants qui veulent continuer à assister avec nous. Donc, c'est la première séance de la formation ISO 19-011. Donc, samedi prochain, c'est la deuxième séance. Donc, ceux qui sont intéressés, il faut remplir le formulaire de confirmation d'inscription que j'ai déjà partagé dans le bouton « Converser » et effectuer le paiement avant la deuxième séance. Donc, cette semaine, exceptionnellement, c'est à titre gratuit pour ceux qui ont été informés un peu de retard. Mais à partir de la deuxième séance, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, ceux qui sont intéressés à assister et faire des exercices sur le logiciel de management de la qualité TQM Performance et passer l'examen de certification agréé par International Consulting Canada, il faut remplir le formulaire de confirmation d'inscription et effectuer leur paiement car le mot de passe du Zoom va être changé à partir de la deuxième séance. Donc, ceux qui ont des questions, je suis Yessin Nihiri, directeur de formation Carail Group. Je suis à votre disposition et merci. Si Yessin, il y a une question dans le chat. Oui, donc il s'agit de la question du monsieur Abdelaziz. Donc, pour les Algériens, on a un partenaire qui s'appelle Kaïd. Donc, vous pouvez payer à travers notre partenaire Kaïd en Algérie. D'accord ? Pour les séances, on a rattrapé d'autres séances. Comment les rattraper ? Donc, toutes les séances ont été enregistrées sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais partager le lien de notre chaîne. Donc, toutes les séances sont enregistrées. D'accord. Donc, vous pouvez... Oui, M. Duis. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir ces fichiers audio comme la dernière fois ? Il n'y avait pas de lien, mais c'était le fichier en tant que tel qui est prêt à être sauvegardé sur nos supports de travail. Le fichier de quoi, M. Driss ? L'enregistrement de la séance. Oui. L'enregistrement. Oui. Je suis en cours d'envoyer chaque jour l'enregistrement vidéo. D'accord ? Oui. Par e-mail. Est-ce que vous avez reçu des e-mails de ma part ? Oui, on les a reçus. Mais uniquement... Des liens YouTube. Ah, des liens. Donc... Vous parlez de 8 transferts, Yassin. Ah, oui. Exactement, Abdurza. Oui. Exceptionnellement, cette première semaine, l'enregistrement est sur YouTube directement. D'accord ? Donc, c'est pour cela que j'ai envoyé les liens par mail. Donc, ce n'est pas sur 8 transferts, c'est sur les liens sur YouTube. D'accord, monsieur Driss ? Oui. À partir de la semaine prochaine, bien sûr, il n'y a pas un enregistrement sur YouTube. Il va peut-être un enregistrement en interne. Donc, on va les envoyer par 8 transferts. D'accord ? D'accord. OK. Donc, pour ce... Oui. Donc, pour nos amis algériens, donc... Ils ne peuvent pas payer qu'en passant à travers le partenaire ? Oui, oui, c'est ça. Car en Algérie, il y a des difficultés de faire des virements à l'international. Donc, c'est pour cela que je vais leur envoyer un e-mail juste après la formation contenant procédure d'inscription et procédure de paiement et le contact de notre partenaire en Algérie. Merci. De rien. Donc, M. Abdelzer, donc, il vient de partager le lien de notre chaîne YouTube. Donc, le bouton « Converser », vous trouvez le lien YouTube. Donc, vous trouvez l'enregistrement des quatre séances, donc des quatre formations. Le lien, mais je n'arrive pas à l'enregistrer sur mon disque dur. J'ai des problèmes pour l'enregistrement. Je ne sais pas comment ça. J'ai essayé de s'en faire. D'accord. Vous écoute mal, Cidris ? Oui. J'ai des problèmes pour l'enregistrement sur mon disque dur. Tu veux enregistrer les vidéos YouTube sur votre disque dur ? Ah oui, c'est ce que je fais. Je t'envoie un lien. Je t'envoie un lien. Il y a un site internet sur lequel tu colles le lien YouTube. Il va te télécharger le… Merci, Abdelzer. Merci. Je te l'envoie de suite. Merci, Abdelzer. Mais c'est volumineux. Je vais te consommer de l'espace. Non, non, j'ai des disques dur externes. Je suis un pro, Cidris. Abdelzer. Quand tu vas à la chasse. Oui. Pour avoir de la munition. Voilà. Pour avoir de la munition. Heureusement qu'il n'y a pas Junior ici. Un Junior, il a disparu. Depuis l'histoire du tableau de bord, on ne voit plus Junior. Il n'a pas passé les examens de certitude. Oui. Oui, c'était depuis l'histoire du tableau de bord qui a supprimé. Ah oui. Il a tout dit, lui. Je ne suis pas au courant de cette histoire. Je ne suis pas au courant de cette histoire. C'était lors d'une formation sur le… On avait des tests, des examens de certification. On avait des examens de certification. Ils travaillaient en équipe. Donc, Monsieur Junior, il a supprimé tout le travail avant, je pense, deux heures ou une heure et demie de passation du test. Par erreur, bien sûr. Il n'a pas fait ça exprès. C'était… Oui, oui, bien sûr, mais depuis, nous ne l'avons pas vu. C'est pour ça qu'il s'est caché. On n'a pas… Ah, il s'est ouvert. Oui, pardon. Ah oui, Mohamed Amin. Il n'a plus d'une heure et demie. Il s'est caché, Junior. Pourquoi il s'est ouvert ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est passé en vacances. Il m'avait dit qu'il allait prendre deux semaines d'heure de vacances. Je suppose. Oui, il était sur… Non, il s'est caché, Cidris. Il a eu peur de… Cidris. De représailles. Là, 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 là. Un soir. Oui. Pour les séances de la dernière fois, il m'a manqué un examen que je n'ai pas passé parce que j'étais malade. Quand je serai à la prochaine… Donc, la prochaine pour passer l'exemple. Donc, enfin… C'est pour quand ? Mohamed Amin. Mohamed Amin. Lorsque Yassine est prison, il faut demander toujours à Yassine ces questions-là. Il n'y a pas de souci. C'est Yassine. Yassine peut répondre mieux que moi. C'est Yassine. C'est Yassine. Oui. C'est les formations que vous avez organisées. Donc, personnellement, je trouve qu'elles sont d'une très, très bonne facture. Et les gens qui suivent cette formation de certification, ils ont. Donc, pour compléter ça, je leur recommande vivement de suivre les formations que vous avez initiées au cours de l'été et durant… Oui, bien sûr, ça, on va le présenter après la séance d'aujourd'hui. Donc, on va présenter les actions de formation de l'ACI Canada. Pour ceux qui sont intéressés. Ne serait-ce que pour les tenir informés de ce que vous faites, parce que je trouve, avec les outils que vous avez développés, notamment le KMS, etc., tout ce qu'ils apportent en matière de qualité, etc., ce sont des trucs qu'il faut partager avec les gens. Oui, bien sûr, de toute façon, on va leur envoyer tous, pour ceux qui font ouvert les inscriptions, on va leur envoyer le programme Portes ouvertes de l'ACI Canada. C'est Yacine pour l'examen. Oui, il me manque un examen. Quand est-ce que sera la prochaine session ? Donc, je viens de vous écrire un message en privé. Donc, c'est prévu fin décembre. Donc, la session de décembre va passer l'examen. Donc, la dernière semaine de décembre, d'accord ? Donc, vous pouvez passer l'examen avec eux. C'est Mohamed Amin. C'est Mohamed Amin. Oui. Moi, je ferai partie de la commission du juré et je vais noter ton travail. Prépare-toi, Mohamed Amin. Il est parti. C'est bon, je pense. On a déjà 15 minutes de pause, les amis. Oui, oui. On va reprendre avec Simer, Dieu. Ah, Simer. Bravo. On reprend. Ça va ? Bien reposé. Oui. Juste, je vais refier le partage. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi, lorsque j'ai l'action de la vidéo. Ça va, vous avez le partage maintenant. C'est bon ? C'est bon ? Est-ce qu'il est réalisé ? Comme vous le savez, déjà, lorsqu'on va mettre en place un système de management de la qualité, on va mettre en place de la documentation, on va planifier ce qu'on va faire. Donc, le premier objectif de l'audit, c'est de vérifier si on est vraiment, on est en train d'exécuter ce qui est planifié. On a planifié des choses et lors de l'exécution, on effectue d'autres choses. Et ce sont des choses qui sont vraiment fréquentes. Vous faites un audit. Ce qui est écrit, il y a quelque chose qui est écrit. Ce qui est appliqué, c'est totalement différent. On applique quelque chose qui n'est pas planifié. D'accord ? Donc, le premier objectif, c'est de détecter les états entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Donc, l'existence et la connaissance de la politique et des objectifs de qualité. Est-ce qu'il y a une politique ou non ? Est-ce que les gens sont sensibilisés ou non à cette politique ? Parce qu'il se peut que la politique, elle est là, elle est rédigée. Elle existe sous forme d'informations documentées. Mais personne n'est au courant de cette politique. Comment se déroule l'activité audité ? Donc, on va voir comment se déroule l'activité. Quelles sont les étapes de contrôle ? Donc, analyse du risque client, etc. Quels sont les documents utilisés ? Ce qu'a dit l'audité se réclate-t-il dans la procédure ? Ici, peut-être déjà, c'est une introduction aux procédures d'audit, aux méthodes d'audit. Comme vous le voyez déjà, ce qu'a dit l'audité est-il ? Reclate-t-il la procédure ? Donc, de l'entretien avec l'audité, on va lui demander comment vous faites. Et par la suite, on va vérifier le document. Donc, on a ainsi, on va valider la preuve orale par une preuve documentaire. Donc, on va collaborer notre preuve. Donc, quels sont les enregistrements de la procédure ? Donc, les preuves. Et permettent-ils de retrouver qui a fait l'opération ? Quand ? Et avec quel matériel ? Et comment sont gérées les interfaces entre les processus, fonctions, services et clients ? Le deuxième objectif de l'audit, c'est détecter ce qui n'est pas prévu. Bon, il n'est pas prévu, mais on va le détecter. C'est quoi ? Bon, il faut se rappeler qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Et il se peut, même l'auditeur, déjà, suite à son expérience, suite à des échos qu'il a rencontrés peut-être dans un autre procédure ou des accidents qui se sont produits dans d'autres industries similaires, par exemple. Il se peut qu'il soulève des points qui n'étaient pas prévus et qu'il serait important de prendre en considération pour améliorer le système et éviter des non-conformités potentielles. Donc, parmi les questions, que se passe-t-il en cas de dérive si jamais la machine ne fonctionne pas, un procédé qui décore ? Donc, que se passe-t-il en cas de non-conformités, produits ou systèmes ? Que se passe-t-il en cas de nouvelles machines ou de nouvelles matières premières ? On a changé de producteur. Que se passe-t-il en cas d'absence, si jamais il y a une personne qui n'est pas là, qui est absente, de congé ou de surcharge ? D'accord ? Donc, pour tout ce qui est gestion des compétences. Donc, parmi les objectifs de l'audit, on peut déjà détecter des choses qu'on n'a pas prévues et qui peuvent avoir un impact aussi bien sur le système de manœuvre que sur les informations de l'entreprise. Le troisième point objectif de l'audit, c'est évaluer la pertinence et l'efficacité du système qualité. On a un système qualité, il fonctionne, mais est-ce qu'il est vraiment pertinent ? Est-ce qu'il est efficace ? Donc, lors de l'audit, on va déjà, l'audit, ça va nous permettre d'évaluer cette efficacité. Si on a un système et le nombre de non-conformités qui ne cessent d'augmenter et les réclamations à clients qui ne cessent d'augmenter. Donc, ce système, il n'est pas efficace. Et l'audit, il est là, il va permettre d'évaluer l'efficacité de ce système. Donc, parmi les questions, quels sont les indicateurs de suivi du processus ? Comment évolue-t-il ? Y a-t-il des objectifs ? Quelle est la planification des actions d'amélioration ? Et si on supprimait cette étape, ce document se contrôle ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, si on récapitule, l'audit, il a trois objectifs. Donc, le premier objectif, c'est détecter les écarts entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Le deuxième objectif, détecter ce qui n'est pas prévu. Et le troisième objectif, c'est évaluer la pertinence et l'efficacité du système de management. Donc, quels sont les aspects à prendre en compte lors de l'audit ? Donc, la norme mise en œuvre 4 développe les aspects suivants à prendre en compte lors de l'audit. Donc, qui sont la mise en œuvre efficace et efficiente des processus, les opportunités d'amélioration continue, la capacité des processus, l'utilisation efficace et efficiente des statistiques. L'analyse des données sur les coûts de non qualité, l'utilisation efficace et efficiente des ressources, les résultats et les attentes concernant les performances des processus et des produits, et l'adéquation et la justesse des mesures de performance. Bon, il y a différents types d'audits. Déjà, on a parlé de ça. Donc, quels sont les différents types d'audits ? On peut subdiviser l'audit en audits de première partie. Donc, c'est l'audit interne qui nous intéresse maintenant. L'audit de deuxième partie, qui est l'audit fournisseur ou client. Et l'audit de, bon, l'audit fournisseur, donc, c'est nous qui allons faire l'audit de nos fournisseurs. Et l'audit client, ce sont nos clients qui vont venir nous auditer. Et l'audit de troisième partie, c'est l'audit qui est réalisé par un organisme indépendant, Interfax. Bon, si on peut, on veut, bon, pour faire une, comment dire, faciliter la compréhension des choses, l'audit de première partie, c'est comme nous, lorsqu'on va vérifier notre voiture avant de prendre la route. On va faire la vérification des équipes de train, on va faire la vérification de la pression de l'air dans les pneus. Donc, on va vérifier la présence ou non d'eau dans le refroidissement du moteur. Donc, ça, c'est un audit de première partie. L'audit de deuxième partie, par exemple, moi, je vais, soit je vais vendre une voiture ou je vais acheter une voiture. Donc, je vais vendre une voiture, donc, généralement, celui qui va acheter, il va faire ses vérifications. Il peut les faire lui-même, comme il peut faire appel à un mécanicien. Donc, ce sera un auditeur, c'est l'audit client. Et si je vais acheter une voiture, donc, pour lui, c'est, pour vous, c'est l'audit client. Et lui, il va effectuer un audit, donc, il va auditer son fournisseur. Vous êtes sans fournisseur, d'accord ? Et si on va vendre une voiture également, ou même si on va faire un contrôle, un contrôle, le contrôle technique effectué annuellement pour les voitures, déjà, on le fait, par exemple, chez nous, c'est le service, c'est le service des nils, donc, le service qui contrôle tout ce qui est véhicule, tout ça. Donc, cette vérification, donc, c'est une terse partie, elle n'est ni avec moi, ni avec les clients ou les autres terres parties, elle est là pour être objective. C'est une terse partie qui va valider que mon voiture, ma voiture, elle est en bon état et qu'elle ne présente pas de risque, que ce soit pour moi en tant qu'utilisateur ou pour les autres parties, voilà. C'est bon ? On peut diviser également les audits en audits système, audits processus ou procédés ou audits produits. Donc, l'audit système, c'est l'audit du manuel qualité des processus associés. Il est souvent effectué selon la norme 90001, 140001, etc. Pour les audits processus ou procédés, c'est un audit plus technique qui va porter sur le procédé de fabrication et les produits fabriqués. On regarde les contrôles qualité, les spécifications techniques, les qualifications de personnel, la gamme de fabrication, etc. Pour les audits produits, c'est un audit uniquement sur le produit. Et le contrôle de ces caractéristiques ressemble souvent à du contrôle par échantillonnage. Donc, les auditeurs qui vont réaliser ces audits, donc, ils doivent être qualifiés sur la base de quoi ? Sur la base d'une formation théorique et pratique. Donc, d'ailleurs, si vous allez faire une qualification en tant qu'auditeur terrestre partie, donc, on va vous demander la formation théorique qu'on fait, par exemple, maintenant pour tout ce qui est technique d'audit, tout ce qui est principe d'audit, tout ça. Les connaissances théoriques également pour la norme que vous allez utiliser. Ils exigent également une formation pratique, donc, lorsqu'on dit formation, qualification, à ce sujet sur la pratique, donc, on doit participer à des audits, d'accord, en tant qu'observateur, d'accord, en tant qu'auditeur apprenant. Il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Ok, donc, je continue. Allô ? Oui ? Bonsoir tout le monde. J'ai juste rejoint la réunion. La réunion. Monsieur Ahmed, il y a la question. Pardon ? Oui ? La question, c'est l'autre. On vous écoute. D'accord. En fait, il y a trois types de qualifications. L'audit interne, l'audit seconde partie et l'audit terrestre partie, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une différence de qualité ? Bon, il n'y a pas une qualification auditeur seconde partie. Il n'y a pas une qualification auditeur seconde partie. Peut-être, votre entreprise, elle va vous qualifier une qualification interne en tant qu'auditeur seconde partie. Mais les qualifications qui existent et qui sont proposées par les organismes certificateurs, c'est audit interne et audit terrestre partie, audit de certification. Oui, c'est clair. D'accord. Même si, bon, pour les qualifications auditeur interne, bon, ça, ils peuvent se faire également en interne au sein de l'entreprise. D'accord ? D'accord. Donc, l'entreprise, elle peut qualifier elle-même ses auditeurs. D'accord ? Donc, elle va développer dans sa procédure d'audit quelles sont les compétences nécessaires et quelle est la procédure de qualification. Il faut avoir, par exemple, je peux dire, bon, on peut exiger que la personne, elle ait une formation sur la norme en question, qu'elle ait une formation sur les techniques d'audit conformément à l'université de la finance, qu'elle ait participé à un certain nombre d'audits en interne et ainsi, on va le qualifier, on va ajouter cette compétence dans sa fiche de poste. D'accord ? Donc, selon des critères... Et l'auditeur terrestre partie, il va venir vérifier le processus d'audit, il va vérifier qui a fait l'audit et si, par la suite, il va vérifier si l'auditeur, il a les compétences nécessaires pour réaliser les audits. D'accord ? Mais sur quelle base ? Je ne vous ai pas entendu. Sur quelle base ? Je veux dire, donc l'auditeur de la tierce partie, il va vérifier la bonne qualification de l'auditeur interne, mais ce que j'ai fait... Lorsqu'on réalise l'audite, lorsqu'on réalise l'audite, on a dit le système de management de la qualité, l'objectif du système, il y a les procédures, d'accord ? Il y a les instructions, il y a les enregistrements. Parmi les enregistrements exigés par la norme, c'est les enregistrements relatifs à la compétence du personnel. D'accord ? On doit garantir la compétence du personnel. Parmi les compétences, si vous avez des auditeurs, il faut garder les compétences, les preuves de compétences de votre personnel. par exemple, vous faites cette formation, d'accord ? Cette formation, vous avez fait une formation en audite, d'accord ? Donc, si vous présentez ce certificat à votre entreprise, votre entreprise, elle va appliquer la procédure. Vous voulez devenir auditeur interne, par exemple. La procédure, vous allez présenter auditeur interne, vous êtes certifié, par exemple, 90001, 140001, 450001. Vous, dans votre dossier, vous avez l'accord de formation ISO 190001, audite, vous avez un certificat de formation 9001, et vous avez assisté en tant qu'observateur à des auditeurs. Donc, on peut vous qualifier en tant qu'auditeur pour ISO 90001. Bon, pour le 450001, vous n'avez pas, vous ne maîtrisez pas la norme, donc vous ne pouvez pas être qualifié, d'accord ? Et c'est ainsi, le dossier du personnel, il va être mis à jour. Et parmi les, dans votre matrice de compétences, on va vous mettre quelles sont vos compétences. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? L'auditeur, lorsqu'il va venir faire l'audit de certification, si jamais, si jamais, il va vérifier le processus d'audit. Il y a eu, par exemple, une dizaine d'audits qui ont été réalisés. Il ne va pas vérifier tous les rapports d'audit, tous les programmes d'audit et toute la planification qui a été faite. Il va prendre un échantillon. Il peut, par hasard, prendre l'audit du processus sur lequel vous travaillez. D'accord ? Il va voir, donc, il va partir à partir de quoi ? Il va partir à partir de la planification. Cet audit, il a été planifié. Est-ce qu'il a été réalisé ou non ? Oui. Où est le rapport d'audit ? On va voir la planification, la réalisation. Il a été réalisé. Qui l'a fait ? C'est M. X. Je peux consulter son dossier. Je vais voir dans le dossier de M. X est-ce qu'il est qualifié en tant qu'auditeur ou non ? Il est auditeur. D'accord ? Mais, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il a fait la formation d'audit. D'accord ? Mais, il a audité en plus de l'ISO 90001. Donc, nous, on a un système intégré. il a audité les trois systèmes. Et lui, il n'a pas la compétence nécessaire pour la 450001, par exemple. Vous voyez comment on opère ? Donc, ça, ça pose un problème. Donc, il y a une non-conformité. C'est bon ? C'est bon. Donc, en fait, il va auditer, en fait, tout ce qu'il dit par rapport aux critères du système de la qualité, le système de la qualité. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit ? Si, si dans votre procédure, si dans votre procédure, vous mettez que nous, nous qualifions, nous faisons appel à des auditeurs externes. D'accord ? Et que par la suite, on va voir que vous avez fait à des auditeurs internes. internes. D'accord ? Même si l'auditeur interne, il est compétent, il est valable. Donc, vous êtes en non-conformité. Par contre, si on revient à l'objectif, vous avez planifié quelque chose et vous avez appliqué autre chose. D'accord ? Oui. Ok. Merci. Donc, c'est le point par ça. Je me redis. Oui ? Voilà. Donc, une question. quand on a suivi une formation en licence qualité, hygiène, sécurité, environnement, et puis un master en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc, on a ces deux formations. Voilà. Maintenant, dans ce cadre figure-là, pour ce qui concerne la qualification des auditeurs, on le rangerait dans quel niveau ? On le rangerait dans quelle rubrique ? Pour ce cadre figure-là, de qualification des auditeurs, on le rangerait dans quelle rubrique ? Vous avez la formation initiale. Vous avez la formation sur la norme, donc, sur la 19 et 11, mais vous n'avez pas l'expérience. c'est ça ? Est-ce que vous avez réalisé des auditeurs ? Dans la formation, non. Dans la formation, c'est théorie. Non, parce que, on va voir déjà, même pour la qualification des auditeurs externes, terrestes parties, on exige aussi bien ce que je viens de vous dire, donc, la formation sur les techniques d'audite, formation initiale, les gens vont vous demander pour les terrestes parties, le diplôme, tout ça. Et on exige également la pratique. D'accord ? Il faut exercer l'audite parce que la compétence, ce n'est pas que le diplôme. Même lorsqu'on va postuler pour un poste bien déterminé, on va vous exiger le diplôme et l'expérience. D'accord ? Parce que la compétence, elle est basée aussi bien sur les connaissances que sur la compétence, donc tout ce qui est pratique. l'expérience professionnelle. D'accord ? Donc, ce que je vous dis, si vous allez vous faire qualifier avec un organisme tierce partie, on va vous exiger de justifier que vous avez fait des audits. D'accord ? Vous avez assisté à des audits. Vous avez participé à la réalisation d'audits. Si vous êtes en tant qu'auditeur interne, dans votre procédure, vous devez également prendre en considération que pour qualifier les auditeurs, on doit avoir donc de l'expérience professionnelle. Bon, pas mal d'entreprises, qu'est-ce qu'ils font ? Ce que je vous dis, pas mal d'entreprises, ils se déchargent de cette tâche-là. Bon, pour être en conformité du point de vue documentaire, ils vont demander qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, on va envoyer nos auditeurs chez un bureau de formation et c'est lui qui va qualifier. D'accord ? Bon, je ne sais pas si la qualification, elle se fait dans les règles de l'art ou non, mais il faut que sur le papier, ça doit être dans les règles de l'art. D'accord ? C'est bon ? Après, c'est mal dit. Pardon ? Oui ? Il y a aussi la pertinence de la procédure et le respect de la procédure. Il y a aussi l'évaluation des résultats des audits internes par l'auditeur Thiers-Pati. Donc, l'auditeur Thiers-Pati, lorsqu'il voit, par exemple, des rapports d'audit internes qui ne contient pas de valeur ajoutée, donc là, il va mettre en doute la pertinence de la procédure, même si l'auditeur interne respecte la procédure, le respect de qualité ou le respect de l'audite et respecte la procédure. Donc là, il va mettre en doute la procédure elle-même. Donc, c'est pour cela dans l'audite Thiers-Pati. Voilà, il doit croiser la procédure, le respect de la procédure et le résultat obtenu ou attendu par les audits internes. C'est Abdelza, c'est Abdelza, c'est Mahdi, c'est Mahdi. C'est Abdelza qui l'a parlé, c'est Abdelza qui l'a parlé de la valeur ajoutée. Donc, tout à l'heure, nous avons débattu. S'il vous plaît, les personnes qui ne parlent pas, merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, c'est Abdelza qui l'a parlé de la valeur ajoutée de l'auditeur interne. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'indépendance. lui, il va se limiter à émettre un jugement contre la conformité ou la non-conformité par rapport à la norme. Il n'y a pas que l'auditeur interne, Cedrice. Je parle de processus audit interne. Exactement. maintenant, lorsque vous me dites processus, je suis d'accord avec vous. Voilà. parce qu'il y a tout ce qui est suivi de la mise en place des recommandations, etc. C'est l'auditeur tiers-parcie, il dit que le processus audit n'est pas pertinent, on n'est pas efficace. Dans ce cas-là, le responsable audit doit analyser les causes, soit lié à la main-d'œuvre qui est la qualification de l'auditeur interne, soit lié à la méthode, soit lié aux ressources mises à disposition et les autres aiment. D'accord ? Soit la non prise en compte des remarques. Donc, si on effectue de l'audite, on vous établit ce rapport et qu'il y a plus de données à... Je crois que Cédris, il parle de... C'est pas apport, mais plutôt efficacité. Efficacité de l'audite. D'accord ? Parce que si jamais on fait des audits internes et tout va bien et l'auditeur perd ce parti, il va remarquer qu'il y a des non-conformités, des réclamations et que l'audit internes n'a rien reporté. D'accord ? Donc, vers la fin, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, c'est comme si que l'audite interne n'a aucun apport, n'a aucun impact. d'accord ? C'est ça que... Audit de complaisance. D'Abdelazia. Audit de complaisance. Audit de complaisance. Oui, c'est ça. Excusez-moi. On nous demande... Je ne sais pas qui s'est parlé. L'audit de complaisance, on devrait pas... On devrait éviter ces mots parce que c'est déjà un jugement et on ne juge pas. Un auditeur, il constate, c'est tout par rapport à des critères. Non, c'est ce que je veux dire par là. On fait de l'audit rien que pour l'audit. Oui, mais comment on peut faire si on fait l'audit et on a... C'est une obligation donc vous voulez qu'on fasse un audit ? Voici, on a fait l'audit. Vous voulez un rapport ? Voilà un rapport. On ne fait pas de diligence, on ne fait pas de croisement, on n'est rien du tout. On se contente uniquement de ce qu'on vous dit. Oui, mais là, il a répondu aux exigences de la norme. Il a fait l'audit, il y a un rapport. Et là, on peut mettre des points faibles et des recommandations d'améliorer la compétence des auditeurs. parce que quelquefois, on le fait. On le fait pour la forme. Vous voulez ça ? Vous voulez un rapport de revue de direction, par exemple ? Oui. Je vous fais une revue de direction bidon. Oui. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de revue de direction, elle est là. Oui. Il n'y a rien à l'intérieur et après ? C'est ce que j'ai dit de complaisance. Oui, mais comment vous allez le faire sur votre rapport ? Il ne peut y avoir de non-conformité que s'il y a une exigence. L'exigence, elle demande qu'il y ait une revue de direction. Les huit ou neuf points doivent être traités. Ces huit ou neuf points sont tous traités. Mais il n'y a rien dedans. C'est pas... C'est évident. C'est... C'est... C'est à Blasile. Juste. C'est... C'est à Blasile. C'est drôle. Comment avoir les preuves que c'était un audit de complaisance ? Donc, on l'a dit... On l'a dit... On ne peut pas dire que c'est un audit Ça ne peut pas être formulé comme ça. Exactement. Le mot complaisance ne doit pas être... L'auditeur, il doit avoir aussi des techniques de formulation, des écarts et des constats. Exactement. Et d'une manière objective. Ce n'est pas vraiment une pénalisation. Pardon. Pardon. C'est à Blasile. Il ne peut pas... C'est à Blasile. C'est à Blasile. Oui, c'est... Ce que je voulais dire par là... Donc, ce n'est pas que l'auditeur il va mentionner comme quoi il a un audit de complaisance. Non, c'est parce que je... Dans ma façon de m'exprimer, j'ai dit que le fait de demander un rapport pour la forme c'est une... C'est un audit de complaisance. Mais maintenant, lorsque, comme l'a dit ici, c'est la Harbi. C'est la Harbi. tout à l'heure, il a dit que lorsque l'auditeur se passe, il vient, il constate qu'il y a des rapports d'audit interne, des revues de délections, etc. Mais dans le fait, il a constaté que pour le cycle qui a... Il y a plusieurs réclamations, etc. Il va... Dans ce cas-là, il va... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il fait des sondages, etc., et constate effectivement que ce qu'il a cru se produire, il a été effectivement constaté. Il est en droit de remettre ça en tant que faiblesse, donc, soit dans la... la compétence des gens qui ont effectué l'audite, ou même la procédure qui a été établie. En tant que faiblesse. Mais en tant que faiblesse. Oui. Mais ces audits de complaisance qu'on vous dit, ça se pratique, ça se pratique un peu partout. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préparent leurs audits, c'était là la veille. Tout après. Avec des dates anticiées. Et là, l'auditeur doit avoir le nez pour déceler ce qui est vernis. C'est-à-dire ce qui est vernis, ce qui a été fait hier. Et dire que ça a été fait il y a six mois. Et là, les audits qui font ça, ils commettront des erreurs, soyons certains. Un bon éditeur le décelera. Et très facilement. Oui, c'est ça. Donc, c'est un blague. Si ça a été abordé, c'est pour dire que l'audit de terrestre partie, il peut valider l'efficacité de l'audit interne. Si jamais il y a des dysfonctionnements qui n'ont pas été détectés, tout ça. D'accord ? Voilà. Voilà. D'accord. On reprend. Et puis de l'indépendance, si vous permettez, c'est m'a dit. L'indépendance des auditeurs tiers-parties. Parce que, comme vous le savez, donc, généralement, la désignation d'un auditeur tiers-partie, donc, il passe par soit des appels d'œuvres, soit des consultations. Ce n'est pas dans ce cas… Non, pour les terres-parties, non. Pardon ? Non. Non, non. Les terres-parties, c'est un accord dès le début, lors des échanges avec l'organisme certificateur, déjà, l'organisme certificateur et l'audité, c'est l'organisme certificateur qui va désigner les auditeurs. D'accord. Ce n'est pas l'audité. Ce n'est pas l'audité. D'ailleurs, comment ? Ce n'est pas l'audité. Ce n'est pas l'audité. C'est l'organisme certificateur qui désigne, qui affecte, donc, c'est l'organisme certificateur qui affecte, donc, qui mandate les auditeurs. D'accord. Et d'ailleurs, dès le début, dès les premiers contacts commerciaux, l'organisme certificateur, déjà, il va demander à l'organisme qui demande la certification, audité, est-ce qu'il a fait appel à des consultants ou non ? Et déjà, c'est ça l'objectif. S'il a fait appel à des consultants, donc, l'organisme certificateur, il va éviter de mandater des auditeurs qui ont contribué à la mise en place du système. D'accord. Pour garantir l'indépendance de l'auditeur, la partialité. D'accord. Sinon, on va voir déjà l'auditeur, il est tenu d'informer l'organisme certificateur si jamais il y a un conflit d'intérêts ou si jamais tout ça, les organismes certificateurs, d'ailleurs, ils ont un code de déontologie. Et comme on dit, le système, déjà, il est basé sur la confiance, sur les personnes. Donc, on doit quand même faire confiance aux personnes. Donc, il signe un code de déontologie, donc il s'engage. Normalement, on ne va pas pousser les choses pour faire une enquête, est-ce qu'il a des contacts ou non, est-ce qu'il a dit des choses vraies, tout ça. D'accord. Donc, c'est l'auditeur qui s'engage et si jamais par hasard, par la suite, s'il y a des choses qui peuvent se présenter, de nouvelles informations, tout ça, c'est l'organisme certificateur qui va prendre les mesures nécessaires, que ce soit en ce qui concerne la certification, si jamais l'organisme audité n'a pas dit la vérité et qu'il a caché le fait que son auditeur, c'est lui qui lui a fait, qui lui a mis en place le système, de la même manière, il peut prendre des mesures envers les auditeurs, des mesures disciplinaires, si jamais les auditeurs ne respectent pas le code de déontologie. D'accord ? Donc, on va voir déjà quels sont les principes de l'audit, d'accord ? Donc, ça va ? Vous avez des questions ? C'est m'est dit, c'est m'est dit, moi je parle du choix des organismes certificateurs. l'organisme certificateur, donc c'est un prestataire de service, donc il est sélectionné comme tous les prestataires de service, il est sélectionné en fonction de critères qu'on se fixe nous-mêmes, peut-être le prix, peut-être la compétence, peut-être, d'accord, la disponibilité, c'est à nous de fixer nos critères de sélection. D'accord, d'accord. Oui ? Vous avez parlé d'appel d'offres, l'appel d'offres, ça rentre dans ce sens, on va demander à l'organisme certificateur ses références, on va lui demander ses accréditations, on va lui demander en plus de ses accréditations son offre de prix, d'accord, et on va faire par la suite notre sélection parmi les organismes qui vont se présenter, d'accord. Une fois on a choisi l'organisme certificateur, c'est à l'organisme certificateur de choisir les auditeurs qui vont assurer la mission d'audit et on va voir par la suite qu'en tant qu'organisme audité, j'ai le droit de refuser un auditeur si jamais je sens ou je suis sûr qu'il y a un conflit d'intérêt par exemple. Est-ce qu'une présence passe dans le cadre de son offre technique au moment de la solution ? Donc, l'organisme certificateur, qu'est-ce qu'il veut ? Pas forcément. Pas forcément. Si c'est un appel d'offre, il va donner une offre générale. Par la suite, il y a des échanges officiels qui vont se faire entre l'organisme certificateur et l'organisme à auditer. Donc, il y aura une demande de certification qui va être envoyée. On va voir déjà. Ça, c'est tout ce qui est activité avant l'audit pour déjà l'estimation des nombres d'autres jours nécessaires pour l'audit, pour le choix des auditeurs d'avoir été sur le périmètre de certification, le nombre d'employés, est-ce qu'il y a eu accompagnement qui vous avez fait l'accompagnement ? D'accord ? Donc, toutes ces informations seront envoyées à l'organisme certificateur lors de la demande de certification. Bien sûr, l'organisme certificateur, par la suite, il va proposer une offre de certification. Déjà, tout d'abord, il va étudier est-ce qu'il peut ou non assurer cette mission et soyez sûr, même s'il n'est pas accrédité, il peut vous répondre et vous dire je peux vous faire cette audite sans accréditation. On n'est pas accrédité, mais on peut réaliser, on peut vous donner un certificat qui n'est pas accrédité. Comme il peut refuser, on n'a pas les auditeurs compétents pour réaliser cette mission. Comme il peut vous dire tout simplement, on n'a pas l'accréditation pour faire cette mission. D'accord ? Donc, il va vous proposer un certain nombre d'hommes de jour. Si vous acceptez, si l'organisme il accepte, par la suite, c'est l'auditeur qui sera désigné qui va préparer son programme, donc son plan d'audit. D'accord ? Il va préparer le plan d'audit qu'il va valider avec l'audité et une fois le plan d'audit il est validé, on va exécuter la mission d'audit et on va voir quelles sont les différentes étapes qu'on va détailler. Donc, il y a l'audit étape 1, l'audit étape 2, donc lorsqu'on dit l'audit étape 1, tout ce qui est consultation des documents, donc pour valider que le système il est là, qu'il est conforme tout ça. Et puis par la suite, c'est l'audit sur site et où on va faire tout ce qui est donc les entretiens, on va appliquer les plans de test pour collecter les informations. Donc, on aura ainsi les constats d'audit qu'on va valider par la revue qualité. Donc, lorsqu'on dit revue qualité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va vérifier les constats de chaque auditeur. Donc, généralement, c'est le lead auditeur, le responsable d'audit qui va vérifier les constats de chaque auditeur. Donc, si c'est validé, l'auditeur qui a écrit les constatations et celui qui les a vérifiées sont d'accord, ces constatations seront retenues comme conclusion d'audite. D'accord ? Bien sûr, suite à ça, je n'ai pas mentionné, dès le début, lorsqu'on va réaliser des activités et lorsqu'on va planifier, on doit prévoir la réunion d'ouverture. Une fois on a terminé les activités, on doit planifier, donc on doit réaliser la réunion de clôture au cours de laquelle l'auditeur informera l'audité de ses conclusions d'audit. Si c'est un audit interne, donc, il informe et on envoie le rapport tout simplement d'audit interne. Si c'est un audit de certification, donc, c'est l'auditeur il va informer l'audité qu'il va recommander la certification parce que ce n'est pas lui qui délivre la certification, donc l'auditeur il recommande, c'est le comité de certification qui va revoir les constats, lire le rapport et décider de l'attribution au nom de la certification. D'accord ? Bon, bien sûr, suite à l'audite il se peut qu'il y ait des non-conformités, ces non-conformités donc ils peuvent être, bon, il y aura sûrement des plans d'action pour le traitement de ces non-conformités et pour recommander la certification en cas de non-conformités, il faut que l'auditeur qui a ce parti soit il valide des plans d'action, soit que les non-conformités soient levées complètement. D'accord ? J'ai une question c'est Mahdi. Oui ? J'ai une question. On peut refuser un auditeur de la tierce partie ? Oui, on peut le refuser mais on doit avoir les arguments, d'accord ? Et on va voir, d'ailleurs, lorsqu'on refuse un auditeur, bon, moi, je considère qu'il y a un conflit d'intérêts, je considère qu'il y a un problème quelconque, d'accord ? Donc, problème biologique ou quelque chose comme ça ou un intérêt, donc j'ai une mauvaise expérience par exemple avec cet auditeur donc je peux refuser et c'est au ligne d'auditeur de décider soit il résout le problème avec l'audité, bon, il peut par exemple affecter l'auditeur dans des dans des sur sur des processus qui ne sont pas convidentiels, qui ne posent pas de problème, d'accord ? Comme il peut écarter l'auditeur et si le lit d'auditeur n'est pas convaincu, il peut même désister à l'action, soit l'auditeur il est là, soit on ne fait pas l'audite. En tout cas, c'est le lit d'auditeur qui doit gérer ça, d'accord ? Qui doit trouver la solution et le compromis avec l'auditeur ? Un auditeur ou l'audité ? L'auditeur. C'est l'auditeur qui doit trouver l'auditeur. Oui, c'est ça, c'est lui qui décide. Bien sûr, il va se concerter avec l'organisme certificateur. Je vous donne un exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, moi je suis une société de fabrication des cartes électroniques et un responsable de qualité de mon concurrent, c'est un auditeur tiers-partie qui travaille avec Bureau Veritas par exemple. Ils me l'ont proposé pour l'audite. Donc là, je le refuse et je dis, voilà, cet auditeur-là c'est responsable de qualité de société concurrente, d'accord ? Et pour ne pas avoir des problèmes de conflit d'intérêt, je ne l'accepte pas pour effectuer cette audite. d'accord ? Peu importe l'impartialité de l'auditeur, l'indépendance et tout, mais vraiment pour éviter tout genre d'appartenance à d'autres organismes qui peuvent présenter des risques, donc je le refuse. Je pense qu'on se peut encore. C'est un désert. normalement déjà l'auditeur il devrait informer de ce potentiel de ce potentiel conflit d'intérêt et normalement parce qu'il se peut que le certificateur il n'est pas au courant de ce conflit d'intérêt. D'accord ? Et normalement c'est à lui, c'est à l'auditeur de refuser la mission. D'accord ? Avant d'arriver à ce cas précis. D'accord ? Je connais des auditeurs qui n'ont rien dit. et vraiment c'est l'auditeur qui a refusé parce qu'elle présente un risque de concurrence. Oui. Donc, je continue. Donc, comme je viens de vous dire, la qualification, les auditeurs doivent être qualifiés sur la base d'une formation théorique et d'une formation pratique. Donc, il existe des qualifications internes et externes. Donc, la qualification des auditeurs peut se faire en intra-entreprise. On a notre procédure d'audit qui contient déjà comment on qualifie nos auditeurs. Donc, on peut les qualifier en interne. Et elle se peut être faite en externe. Donc, soit en tant qu'auditeur interne, soit en tant qu'auditeur terse partie. et bien sûr, en cas de certificat d'auditeur terse partie, bien sûr, il y aura dérivance d'un certificat par un organisme accrédité. Donc, il y aura une reconnaissance de compétence. Bon, la norme 19 000 ans déjà, donc, tout ce qui est qualification, c'est détaillé dans la norme de maintenance. Et cette norme, donc, le titre, c'est les lignes d'adultisme pour l'audite des systèmes de management. Auparavant, c'était lignes pour le système de management de la qualité de l'environnement parce que l'OHSAS n'était pas une norme d'autre. D'accord ? Et maintenant, quand on a enlevé tout ce qui est management, qualité, environnement, tout ça, elle est valable pour tous les systèmes de management. Donc, elle contient les lignes d'électricité pour l'audite de tous les systèmes de management, que ce soit qualité, sécurité, environnement, etc. Donc, les exigences se trouvent dans les chapitres 4, 5, 6 et 7. Donc, elles développent les principes de l'audite, le management d'un programme d'audite, donc tout ce qui est planification de l'audite, tout ce qui est par la suite la réalisation de l'audite, donc l'exécution de l'audite et elle développe les compétences et l'évaluation des auditeurs. Donc, quelles sont les compétences et comment on fait l'évaluation des auditeurs. Donc, cette norme, elle contient également une annexe, donc l'annexe A, c'est une annexe informative et qui donne les lignes directives supplémentaires destinées aux auditeurs pour la planification et la réalisation des auditeurs. Bon, les principes, donc il y a sept principes pour l'audite. Quels sont les sept principes ? Donc, la déontologie qui est le fondement du professionnalisme, donc il convient que les auditeurs et là où les personnes responsables du programme d'audite réalisent leurs tâches de manière éthique avec honnêteté et responsabilité. Réalisent les activités d'audite uniquement s'ils ont la compétence requise. Donc, je n'accepte pas des missions pour lesquelles je ne suis pas compétent. Réalisent leurs tâches en toute impartialité, c'est-à-dire qu'il reste juste et son parti pris dans toute leur action. Ce n'est pas je suis impartial, ce n'est pas parce que c'est mon ami, c'est mon cousin que je vais fermer l'œil sur des non-conformités ou sur des dépassements que je peux voir, que je peux détecter. Donc, soit sensibilisé à toutes les influences que peuvent exercer d'autres parties intéressées sur leur jugement. D'accord ? Lorsqu'on dit déontologie, donc, quelle que soit la situation, on doit prendre la décision adéquate. Bon, je... Bon, je... je... Lors d'un match de football, par exemple, l'anarbitre, il voit qu'il y a un pénalty, qu'il doit chiffrer. D'accord ? Il remonte la tête, il voit qu'il y a 100 000 spectateurs, donc, dans le stade au Maroc, par exemple, s'ils sifflent le pénalty, donc, il ne va pas sortir. Non, Arades, Arades. Arades. Donc, quoi Arades ? C'est tout ça ? Il y a eu... Sans rentrer dans le détail. Ça se passe qu'au Maghreb. Je vois que tu es Rajaou et Abdelzak. Non, non, moi, je suis Ouidadi. Moi aussi, je suis Ouidadi. Ça se passe partout. Ça se passe partout. C'est pas qu'au Maghreb. Ça se passe partout. Et bon, il y a des arbitres qui... Partout au Maghreb. Partout au Maghreb. Oui, oui, c'est pas qu'au Maghreb. Donc, c'est pas... le Brésil, c'est pire. En tout cas. Bon, l'auditeur, ce que je vous dis, donc, l'auditeur ne doit pas parler lors de sa mission ni de politique ni de religion, également pas de poids de football, même si c'est pas mentionné. D'accord ? Et surtout pas... Il faut... Ces choses-là. D'accord ? Donc, le fondement, c'est la déontologie, donc, le premier principe de l'audite. Le deuxième principe c'est la restitution impartiale. Donc, c'est l'obligation de rendre compte de manière sincère et précise. Donc, on ne change pas, par exemple, des constats. C'est pas parce que on va négocier, par exemple, sûrement, vous savez, l'auditeur, vers la fin de l'audite, l'auditeur plutôt, il peut négocier avec vous. Donc, au lieu de mettre une conformité majeure, ça ne peut pas devenir mineur. Ça ne peut pas être juste comment on appelle ça, donc, comment on appelle ça, c'est à Blasise ? Chantage ou négociation. Comment ? Partialité. Et la méveillance. Comment ? Une remarque. Une remarque. D'accord. Pour la restitution impartiale, l'obligation de rendre compte de manière sincère et précise, il convient que les constatations, conclusions et rapports d'audite reflètent de manière sincère et précise les actions, les activités d'audite. Il convient de consigner les obstacles importants rencontrés pendant l'audite et les questions l'ont résolu. Si jamais il y a des points qui n'ont pas été résolus ou qui n'ont pas été, peut-être même audité, on n'a pas trouvé le temps. Ou l'avis divergent entre l'équipe d'audite et l'audite. Il convient que la communication soit sincère, précise, objective, opportune, claire et complète. Le troisième principe, c'est la conscience professionnelle. Donc, c'est l'attitude de diligente et avisée au cours de l'audite. Il convient que les auditeurs agissent en accord avec l'importance des tâches qu'ils réalisent et la conscience que l'auront accordé le client de l'audite, donc l'audité, et les autres parties intéressées. La qualité essentielle pour réaliser leurs tâches avec conscience professionnelle réside dans la capacité de prendre des décisions avisées dans toutes les situations d'audite. Donc, quelle que soit la situation dont je dois prendre la bonne décision. Donc, pour la confidentialité, le quatrième principe, c'est la sécurité des informations. Donc, en tant qu'auditeur, j'aurai accès à pas mal d'informations qui peuvent être confidentielles. D'accord ? Donc, je dois garantir la sécurité des informations, garantir la confidentialité. Une fois la mission terminée, je ne dois pas garder les informations des clients et je ne dois pas les utiliser pour mon propre compte. Si j'ai une information au cours de l'audite, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour moi-même. Il convient que les auditeurs utilisent avec précaution les informations acquises au cours de leur mission, il convient que les informations d'audite ne soient pas utilisées de manière inappropriée au seul bénéfice de l'auditeur ou du client de l'audite ou de manière qui pourrait porter préjudice aux intérêts légitimes de l'audite. Ce concept comprend le traitement correct des informations sensibles ou confidentielles. Moi, je me rappelle une fois, donc, bon, ce n'était pas dans le cadre d'un audit, mais dans le cadre de l'accompagnement, j'ai emmené quelqu'un dans une entreprise pour avoir son avis sur la possibilité d'amélioration d'une ligne de production. D'accord? Et la personne, deux jours après, elle me dit, bon, j'ai un nombre d'affaires, qu'est-ce que vous en dites si on lui propose de faire le même projet que celui que j'ai visité à l'époque? D'accord? Donc, nous, en tant qu'auditeur, on nous a ouvert les portes, on doit garder la confidentialité. Donc, pour le principe 5 de l'audite, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance, c'est l'indépendance, le fondement de l'impartialité de l'audite de l'activité audité. Bon, je ne vais pas auditer mon supérieur parce que sinon, si je ressors des non-conformités, peut-être il va me dire, faites, il faut tirer un trait sur votre promotion ou sur votre prix. D'accord? Il convient que les auditeurs soient indépendants de l'activité audité et n'aient ni parti pris ni conflit d'intérêt dans toute la mesure du possible. Pour les auditeurs internes, il convient que les auditeurs soient, si possible, indépendants de la fonction audité. Il convient que les auditeurs conservent un état d'esprit objectif tout au long du processus d'audit pour s'assurer que les constatations et conclusions d'audit sont uniquement fondées sur les points d'audit. Pour les petits organismes, il peut se révéler impossible pour les auditeurs internes d'être totalement indépendants de l'activité audité, mais il convient de s'efforcer d'établir des relations sans particulier et de créer un climat d'objectivité. Le sixième principe, l'approche fondée sur la preuve. Donc, déjà, c'est la définition de l'audite. Nous, on est en train de chercher le processus méthodical de condom pour la recherche de preuves de conformité. Donc, l'approche fondée sur la preuve, donc la méthode rationnelle pour parvenir à des conclusions d'audit fiable et reproductible. Donc, vous voyez, c'est important. On cherche la reproductibilité. D'accord ? Ça veut dire, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'audit, donc la reproductibilité, deux personnes qui font la même action. D'accord ? je fais l'audit, j'ai un résultat conforme. Si c'est un autre auditeur qui va faire l'audit, normalement, il va trouver le même résultat. Donc, pour trouver des résultats reproductibles, il faut travailler avec une approche fondée sur la preuve. Il convient que l'effort d'audit soit vérifiable. il convient généralement qu'elle s'appuie sur des échantillons ou des informations disponibles. Vous voyez, échantillons, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, dans la mesure où un audit est réalisé avec une durée et des ressources délimitées, on ne peut pas tout voir parce qu'on a un seul auditeur, par exemple, et on n'a qu'une journée. Il convient d'utiliser l'échantillonnage de manière appropriée dans la mesure où cette utilisation est étroitement liée à la confiance qui peut être accordée aux conclusions données. Donc, on va voir par la suite, on peut faire l'échantillonnage, il peut se faire par manière statistique comme il peut se faire en se basant sur l'expérience de l'auditeur. D'accord ? Donc, si on veut avoir un résultat reproductible et on peut avoir une confiance sur ce résultat, il faut que on utilise l'échantillonnage et lorsqu'on dit l'échantillonnage, généralement, on doit utiliser des méthodes des échantillonnages statistiquement valables. Donc, pour le septième principe, l'approche par les risques. L'approche d'audit prenant en considération des risques et opportunités. On va voir quels sont les risques relatifs à l'audite comme par exemple le risque de non-détection. Un auditeur qui fait un audit et ne détecte pas des non-conformités. Donc, nous, lorsqu'on dit approche par les risques, on va prendre en considération puisqu'on travaille par échantillonnage et pour avoir confiance au résultat, on doit mettre l'accent sur les processus critiques. Bon, je vais introduire une notion qui est la matérialité. D'accord ? Donc, un processus qui est matériel, c'est un processus où il y a beaucoup de risques et qui est important si jamais il n'est pas maîtrisé. Donc, il peut avoir un impact aussi bien sur la qualité des résultats de l'audite que sur les performances de l'entreprise. Il convient que l'approche par les risques ait une influence substantielle sur la planification. Donc, on va planifier donc, si on ne peut pas tout voir, on va focaliser, on doit prioriser les processus à risque, les processus matériels. Donc, la réalisation et le compte-rendu des audits afin de s'assurer que les audits soient axés sur les questions importantes pour le client de l'audit et de réaliser les objectifs du programme d'audit. C'est bon ? Vous avez des questions ? Bonjour tout le monde, d'après tout. Je me demande, dans le cadre de confidentialité, si on appelle un bureau de consulting pour nous, aux audits, par exemple, et c'est après qu'il y a des informations de la société qui sont dévouées. Donc, est-ce qu'il y a, je dis peut-être pour la Tunisie, est-ce qu'il y a un texte législatif qu'on peut l'utiliser pour suivre ce bureau au tribunal ou quelque chose ? Tout d'abord, est-ce que, lorsque vous faites appel à un bureau de consulting, est-ce que vous signez un contrat avec un bureau ? Dans la plupart du cas, vous savez, monsieur le méde, il n'y a pas de contrat, normalement. Parfois, on fait à la base d'un bon commande pour un travail pour un travail avec un bon commande et surtout. Mais c'est bien, bien sûr, de faire un contrat, oui. Parce que, donc, même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas directement un contrat, il se peut qu'il y ait une convention dans ce sens. D'accord ? Le problème, c'est que ce que je fais personnellement, en Tunisie, on a Majel, l'atelor, on doit l'étiser, mais. oui. Donc, c'est en français, c'est... Le code des obligations est contraint. C'est ça. Le code des obligations est contraint. Le code des obligations est contraint. d'accord ? Donc, normalement, c'est pris en considération. Et, à part ça, donc, même si vous n'avez pas une convention, vous avez un bon déploiement, mais tout d'abord, il faut prouver, prouver que le préjudice, donc, si vous allez au tribunal, donc, si vous allez poursuivre, vous allez avoir un gain de cause. d'accord ? Mais, parfois, ce n'est pas l'organisme que vous devez poursuivre. Peut-être que vous devez poursuivre directement le consultant ou l'auditeur. D'accord ? Peut-être que ça, oui, vous avez fait appel. Comment ? Oui, peut-être ça aussi, M. Mehdi. Oui, donc, l'essentiel, bon, pour nous, la législation est en train d'évoluer, donc, nous, en Tunisie, donc, il y a toujours, comment on dit, on est en train de suivre. D'accord ? Par exemple, en France, ils ont la TPD, maintenant, c'est à Blasie, c'est ? La protection des données et tout ça. Oui, et c'est à Blasie, c'est à Blasie. Oui, merci, c'est à Blasie. C'est à Blasie. Oui. Donc, pour le cas qui vient d'être soulevé par Sihamadie, en l'absence d'un texte de portée générale tel que le code des obligations et contrats, vous pouvez établir, je ne sais pas, est-ce que vous avez ça dans votre structure, on établit les conditions générales d'achat et vous faites signer au fournisseur, même par bande de commande, ces clauses-là. Parmi ces clauses-là, il y a la confidentialité. D'accord ? Oui, l'achat. Une charte. L'achat d'audit. Non, ce n'est même pas l'achat d'audit. Pour tous les achats par bande de commande, on a, on dresse ce qu'on appelle les conditions générales. de vente et les conditions générales d'achat. Il les signe, donc il s'engage à ne pas divulguer. Si jamais on constate des infractions, etc., vous avez déjà une preuve avec, comme quoi, il a déjà été mis au courant, il a donné son aval et comme ça vous avez une preuve. Donc, il y a quelque chose qui est signé et caché. Juste, vous voyez, c'est un principe. Normalement, l'organisme sacrificateur, il a un code de déontologie. Donc, si vous faites appel, par exemple, à un organisme sacrificateur qui va redater un auditeur qui, par la suite, il va divulguer des informations, utiliser des informations qu'il va avoir chez vous, vous pouvez poursuivre l'organisme sacrificateur qui lui, de son côté, il va poursuivre l'auditeur parce que l'auditeur, il s'est engagé. Donc, il y a un engagement, il a signé le code de déontologie de l'organisme certificateur. D'accord ? Oui, bien entendu, M. Mehdi. Merci bien pour la réponse. Merci, Cédrice. Je vous en prie, Siham Mehdi. Merci à vous pour cette remarque et pour cette intervention. Donc, ce n'est pas on continue ou c'est simple ? c'est m'a dit. On continue pour 5 minutes encore. D'accord, vous avez dit que vous voulez parler après, pendant quelques minutes. On a terminé les principes de l'audite. Il nous reste un principe, je pense. Oui, les principes de l'audite, on va rentrer pour la préparation de l'audite, etc. Ah, OK. On peut s'arrêter là, si vous voulez, comme on peut avancer encore un peu. J'ai une question, assalamualaikum. Donc, voilà, on prend quelques questions et on s'arrête là pour le cours, on prend quelques questions et par la suite, on va présenter la suite de la formation. OK. D'accord. Voilà, donc, ma question, ma question, c'est dans le sens où, par exemple, vous avez évoqué les auditeurs expérimentés, qualifiés, qui ont une formation théorique et une formation pratique. Après, vous avez parlé aussi d'apprentis auditeurs, ceux qui peuvent assister à des audits, mais ne donnent pas leur avis. Donc, ils sont là qu'en tant qu'observateurs. Voilà. Ma question s'adresse à cette deuxième catégorie, à l'observateur. Quelle est la procédure pour être auditeur-observateur, stagiaire-auditeur ? Bon, pour être observateur, donc, tout d'abord, la qualification des auditeurs la qualification des auditeurs, chaque organisme certificateur, il a sa procédure de qualification. D'accord ? Il se base tout sur les exigences de l'ISO 1911 et les différences ne sont pas flagrantes. D'accord ? Donc, la première chose, la première exigence, tout d'abord, pour passer, pour faire la formation d'auditeur qui est parti, il faut justifier de 5 années d'expérience, d'accord ? Et de 2 années dans le domaine de la qualité. Donc, ces 2 expériences, ces 2 années, 5 années, 2 années, c'est pour pouvoir postuler pour l'iduditeur. Si vous n'avez pas 5 années et 2 années, vous pouvez faire la formation, mais vous aurez la qualification soit auditeur, soit provisional auditeur, sinon vous n'avez aucune année d'expérience. D'accord ? Si vous n'avez que les 2 années au management de la qualité, vous pouvez être certifié auditeur, pas lead auditor. D'accord ? Une fois que vous avez fait la formation, vous avez réussi l'examen de certification. Vous aurez le certificat lead auditor. Vous êtes lead auditor. D'accord ? Avec ce certificat lead auditor, vous pouvez entamer le processus de qualification. D'accord ? Ce processus de qualification, donc, quel que soit, vous pouvez avoir lead auditor, par exemple, de PECD, ou lead auditor de TQ, ou lead auditor de TQS, ou SGS, ou Veritas, vous pouvez avoir le certificat d'un organisme et vous pouvez faire la qualification avec un autre organisme. Donc, il y a la possibilité, donc, les organismes de certification reconnaissent les qualifications de leur homologue. D'accord ? Vous pouvez être guidon du PECD et, par la suite, transformer votre certification, par exemple, SGS. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler avec PECD, j'ai converti mon certificat avec TÜV, l'indon du tour de la TÜV, je l'ai transformé en l'indon du tour de PECD. D'accord ? Une fois que vous avez ce certificat, l'indon du tour, donc, PECD, vous l'aurez, comme je vous ai dit, on va vous demander dans le processus de certification le nombre d'années d'expérience et le nombre d'années d'expérience en audite et on va vous demander votre CV, votre expérience et on va vous demander des personnes qui vont vous valider surtout l'aspect les soft skills et l'aspect éthique. Est-ce que vous savez travailler en équipe ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de correct ? On va vous demander deux personnes qui vont vous recommander. D'accord ? Vous avez maintenant la certification. Avec cette certification, si vous avez les critères, avec cette certification, vous allez vous faire qualifier. Par exemple, le PECD. Le PECD certifie les personnes et pour travailler en tant qu'auditeur, c'est avec PECD MS. D'accord ? Management System. PECD MS, elle va vous demander vos certificats. Elle va vous demander pour PECD, elle va vous demander une liste des audits que vous avez effectués. Elle prend en considération même les audits internes. Vous avez fait des audits internes, vous avez fait des audits secondes parties, des audits de quatre parties. donc vous demandez à devenir auditeur PECD, on va vous accorder une année en tant qu'auditeur intérimaire. D'accord ? Intérimaire pendant une année. Pendant cette année, vous devez participer à un audit en tant qu'observateur. PECD existe un seul audit en tant qu'observateur. Lorsque vous participez en tant auditeur observateur pendant cet audit-là, donc, qu'est-ce que vous allez faire ? On va vous donner la qualification auditeur terse partie pendant trois années. D'accord ? Et après trois années, vous devez mettre à jour votre qualification. Pour les autres organismes, par exemple, je connais avec TUR, elle exige réussir l'examen et avoir le certificat puis par la suite, vous participez à cette audite. D'accord ? Vous participez en tant qu'observateur à cette audite, vous le réqualifiez en tant qu'auditeur. D'accord ? Bon, pour les autres, comme je vous ai dit, chaque organisme certificateur a ses donc sa procédure de qualification, mais vers la fin, il ne diffère pas beaucoup. D'accord ? C'est merdique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la demande de notre ami. Merci beaucoup. C'est clair. Donc, par la même occasion, on va lancer prochainement un cycle de formation pour la qualification d'auditeur. Et pour ceux qui vont participer avec nous dans cette formation, ils vont bénéficier d'une réduction au niveau de la deuxième formation, c'est-à-dire du cycle du mois de janvier. Intéressant. Merci les amis, grand merci pour tout le monde qui ont contribué à l'enrichissement de cette formation. Notre ami Jean-Pierre, je pense qu'il a une question. Le micro, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Désolé, je suis arrivé en retard puisque j'étais en voyage. Juste une question que je me pose. Dans notre façon de travailler et dans les recommandations qu'on fait, la plupart du temps, on demande aux clients à ce qu'ils mettent en place des auditeurs internes. Est-ce que l'auditeur interne a autant de droits et de devoirs que l'auditeur externe en termes de confidentialité ? Quelle est la différence de responsabilité s'il y en a une ? Lorsque vous faites appel à des auditeurs externes, c'est pour des auditeurs internes, c'est ça ? Il est externe à l'entreprise mais pour faire un audit interne. Souvent, la question que je me pose c'est qu'on forme souvent des collaborateurs pour être habitués à participer aux audits. On en a parlé avec Issa mais j'ai eu par expérience à en parler. Dans ce cas-là, quel est le type de comportement que doit avoir l'auditeur interne par rapport à l'auditeur externe ? Comment se passe la relation à ce moment-là ? Puisque finalement, l'auditeur interne va préparer tout ce qu'il faut pour que l'auditeur externe, le moins, puisse, dans le temps qu'il est imparti, faire son travail le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles ? Je m'excuse, mais je n'ai pas compris la tête. Si vous permettez, M. Mahdi, déjà pour clarifier un point. La relation entre l'auditeur interne et l'auditeur externe n'existe pas. Ce qui existe, c'est la relation entre le responsable du système, du management, et l'auditeur externe, l'auditeur de la partie. L'auditeur interne, il a un rôle dans le système de management. C'est de permettre de constater des pistes d'amélioration dans le système de management, ce qui va aider le responsable du système management à maintenir et améliorer son système. D'accord ? Je pense qu'il n'y a pas de relation entre l'auditeur interne et l'auditeur externe. Ce qu'on a vu dans la formation, c'est le comportement et la maîtrise des audités à se comporter avec l'auditeur externe. Si j'ai bien compris la question, on a formé nos auditeurs internes, d'accord ? Et on va être audités par des auditeurs externes. C'est ça ? Oui. Et nos auditeurs internes seront des audités, ils ne seront pas des auditeurs. Ils vont se comporter en tant qu'audités. Ils ne sont pas des auditeurs. Ce sont les auditeurs externes qui sont là pour nos auditeurs. Et nos auditeurs, ils portent maintenant la casquette d'auditeur et non pas la casquette d'auditeur. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez écouté la proposition de Sjardazis Dritt, il a dit que malheureusement, les entreprises ne prennent pas la peine pour former leur auditeur interne. Parce que même ces audités, les audités, normalement, ils doivent être formés sur l'audite pour qu'ils sachent se comporter, pour qu'ils sachent répondre, pour qu'ils comprennent les questions des auditeurs pour que la mission se fasse rapidement dans les règles de l'art et qu'on tire vraiment profite de cette mission. Si j'ai compris, nos auditeurs internes, ils seront des audités et ils vont collaborer pour faciliter la mission et pour la réussite de la mission des auditeurs externes. Merci, Cimet. Merci. Ok, merci. C'est ça, c'est pas ce qu'il est demandé ou non. Oui, je pense que oui. C'est bien. Si vous me donnez la main pour partager. Monsieur Mahdi. Oui. Dans le cadre de l'impartialité, est-ce qu'il y a un risque d'impartialité que le consultant ait de mise en place le système qualité pour réaliser le système qualité, est-ce qu'il peut faire l'audit interne à la fin de la mise en place? Non. S'il fait le problème, c'est quoi? S'il a mis en place le système, il n'est plus impartial, il n'est pas indépendant. D'accord? vous pouvez faire à un externe pour faire l'audit interne, n'est pas le consultant qui a mis le système parce qu'il va évaluer son travail. Il n'est pas indépendant. D'accord? Après deux ans, il peut le faire. Oui, mais c'est ça, c'est à l'âge. Deux ans, deux ans, deux ans. C'est lui qui a mis le système. Ce n'est pas lui qui va faire l'audit interne. Ah non, sûrement pas. Il ne peut avoir affaire à cette entreprise qu'après deux ans. D'accord. Deux ans, il n'a rien à voir avec eux. Après deux ans, il peut revenir comme consultant, comme formateur, comme vous voulez. mais pendant les deux ans, il ne doit pas avoir affaire à eux. Juste, c'est à la base de la formation, elle est tolérée. Donc, il peut faire la formation. Elle est tolérée par PECB. Par certains autres, elle ne veut pas tolérée. Par PECB ? Non. PECB et certains autres, je ne connais pas tous. Mais d'autres disent également... Et PECB, par PECB, elle tolère. Est-ce que... Je voulais savoir si c'était que PECB qui tolère ça. Il y a d'autres organismes qui tolèrent l'information en inter-entreprise. En intra-entreprise, non. D'accord. Vous avez raison. C'était à la saisie. Oui, effectivement. Moi, j'ai passé à une formation d'audit, par exemple, avec l'auditeur, mais par contre, avec d'autres entreprises dans un programme intra-entreprise. D'accord. Donc, merci pour tout le monde et on laisse la parole à CSA. Merci, c'est merveilleux. Donc, vous voyez mon écran, hein? Oui, c'est bon. OK. Donc, pour les prochaines séances, donc, la semaine prochaine, on va être plutôt dans l'exercice, dans la pratique. On va voir la correspondance entre les exigences des normes et le système-là, TQM Performance. On va essayer d'exercer, d'appliquer quelques exemples. Par exemple, on a là le module gestion des audits. Donc, voilà, tout à l'heure, Simerdi nous a parlé des types d'audits. Donc, on va essayer de les configurer, les types d'audits. Les champs d'audits, comment préparer un plan d'audit, comment définir les questions d'audits, les checklists d'audits, comment définir la gravité des écarts et tout ça. Donc, les séances de la semaine prochaine seront plus dans l'exercice, si vous voulez. Voilà, donc, pour ceux qui vont... Troisième, troisième, c'est ça, c'est ça ? Oui, c'est un désert. On parle de troisième science. La science, la deuxième science, c'est le complément de la formation. Oui, les deux. On va essayer d'appliquer lors des formations de la semaine prochaine dans les mesures du temps disponibles. On va essayer d'appliquer, de voir quelques applications. Et pour la science du semaine d'après, on va voir ça en détail. Très bien, OK. Parfaitement. Donc, pour les amis qui ont reçu le lien d'inscription, vous avez tout le détail là. Donc, le coût de la formation, il suffit de choisir les thèmes et de s'inscrire. Et là, l'équipe Caray Group va vous... donc, de choisir le mode de paiement. Pour les amis algériens, ils peuvent contacter notre partenaire, CAED. Ici, il a déjà partagé les coordonnées et il va les repartager maintenant. Pour les amis marocains, de même, ils peuvent choisir un des modes de paiement. Sinon, ils peuvent contacter notre partenaire, qui est avec nous pour le paiement. Donc, voilà. Donc, et nous allons les contacter. Autre chose, notre partenaire ici Canada, donc là, on a le lien que je vais partager maintenant. Donc, c'est le lien des formations préconisées pour le mois de janvier de notre partenaire, l'AEC Canada. Je vais essayer de le partager. Vous pouvez le consulter, le lien, pour voir ce qu'ils ont préparé comme programme de formation pour le mois de janvier et de février. De toute façon, l'AEC Canada, elle opère plutôt dans les domaines, les nouvelles pratiques de management. Donc, tout ce qui est Hancho, Hancho, c'est le modèle comportemental des team leaders, tout ce qui est BPR, Business Process Re-engineering, la re-engineering du process d'affaires, tout ce qui est BSC, Balance Scorecard, la RSE, le PCA, Plan de Continuité d'activité et le KMS, Knowledge Management System. Voilà, donc, pour ceux qui sont intéressés, ils n'ont que suivre le lien et faire leur pré-inscription. Ce sont des formations qui sont agréées, certifiantes de la part de l'EC Canada et pour chaque formation, il y en a trois étapes. Il y a le Belt pour la participation, le Green Belt, je m'excuse, le Green Belt, c'est pour l'application dans un contexte réel et le Black Belt, c'est pour le pilotage d'un projet de l'une des formations déjà établies. C'est ensemble, c'est ensemble. Juste pour le Nobel. Juste une question. Le Nobel, ce n'est pas pour la participation, c'est la maîtrise des connaissances techniques. Bien sûr, après la participation, il y aura un test de maîtrise. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Il y en a un test. Même pour le Nobel, après l'exercice, il y aura un test. Il y a un test. Tout à fait. Pour le Green Belt, c'est ensemble, comment on peut faire le Green Belt ? Donc, ça, c'est pour ceux qui ont eu le Nobel, donc ils vont coordonner avec Essai Canada pour présenter un projet d'application. Par la suite, ils vont passer à l'application et il va présenter les résultats dans un contexte réel. OK. Voilà. OK. Voilà. Donc, merci pour tout le monde d'avoir participé. Des questions. Merci. Est-ce qu'il y a une formation demain chez Essam ? Non. Il ne reste que dimanche. C'est mercredi prochain, Charles. Le programme résoud, donc la séance prochaine serait mercredi de 19h à 22h. 19h à 22h. 22h pour les eaux 90001. Jeudi pour la 140001, 19h, 22h. Vendredi, 450001, 19h, 22h. et samedi pour la partie 19h, 19h, 21h. 19h, 21h. C'est de 19h à 21h. 19h, 21h. Et Sam, juste une petite question sur vous. C'est à propos de l'attestation de présence pour les premières sessions. Comment elles seront délivrées ? Ou est-ce que c'est délivré ou non ? On va vous envoyer, pour ceux qui ont fait l'inscription déjà, il y en a les e-mails, donc on va vous envoyer les attestations de présence. D'accord. Et par la suite, pour ceux qui vont passer le test sur TQM performance, ils auront le certificat au premier niveau d'utilisation du logiciel. C'est bien compris. Merci, monsieur. Au plaisir. Pour ceux qui vont participer, ils bénéficieront par la suite d'une réduction au niveau du cycle approfondi. qu'on va établir. D'accord. Voilà. Merci bien, Simé. Simé, c'est super, c'est top. Merci bien pour votre attention, monsieur. Bon week-end à tous. Ravi de vous connaître tous et l'équipe. Bon week-end. Merci, Ravid. Bon week-end. Allez, bon week-end. Bon week-end. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye-bye. M'cham. 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 Merci.